des melty aussi c'est vrai on les oublie tout si on en a oublié un on s'excuse pour il ya sous le cas sous le cas sous le calibre là c'est vrai et non ça va vraiment être la folie et on a hâte d'y être en tout cas on en profite pour rappeler que pour ceux qui ne pour ceux qui n'ont pas vu et qui sont inscrits au mix up que la localisation de l'événement a changé donc n'hésitez pas à suivre les informations sur twitter vous avez également dû recevoir par mail une information à ce sujet là si vous êtes inscrit sur start.gg c'est ça ce qui est beaucoup plus pratique pour tous ceux qui viennent en train effectivement donc tant mieux ce sera peut-être une bonne noël pour vous ce sera peut-être une mauvaise donc mais en tout cas voilà donc n'hésitez pas à vérifier c'est à je sais plus le nom non plus en tout cas ce n'est pas à rio la pape n'allez pas à rio la pape studio vingt-quatre à villa orban et c'est ça les pôles pixels il me semble que c'est là qu'avant qu'on a été enregistré pas mal d'épisodes de camelot d'ailleurs pour ce que c'est possible possible d'accord à partir du niveau 3 du coup voilà donc voilà vous savez avec vos meilleures citations de camelot pour être chiant pour tout le monde vous serez totalement dans le maudit d'ailleurs avec son racier ne sera pas présent au mix up je suis sûr qu'il a un des mitry je suis sûr qu'il a un des mitry peut-être que cette année jean-caude van damme pourra enfin venir c'est l'année sûr qu'il a gagné par j'ose espérer qu'il n'a même pas de doute qui se pose vous pourrez jouer à street fader 2 the movie the game contre lui si jamais il est là serait vraiment la classe t'imagines en event ce serait trop bien spécial c'est il met des tatanes à tout le monde en plus ça se trouve il a dosé le jeu depuis qu'il attendait tu vois il connaît tous les infinis ça est trop fort ça expliquerait beaucoup de choses sur jean-caude van damme s'il jouait tout seul depuis toutes ces années à ce que je suis plus 1 ça fait que je plus 11 en rien attention je pense que nous avons à trouver la raison de pourquoi du coup on n'hésitait pas à regarder sur les autres sur les voeux de la dose là donc c'était c'était vraiment pire je crois que c'est le premier tournoi à cette fraternité aujourd'hui vous avez aussi juste try on a commencé en premier seul vous avez un jeu console vous allez coffre aussi 15 au tournoi au tournoi de coffre 15 et donc en jeu sur bord nous avoc si garou et 3 3 et 2 x qui va sûrement suivre juste après là je pense parce que c'est quand même le main event à lyon voilà vous ne voyez pas derrière mais juste derrière il ya il y a easy mom qui est en train de s'échauffe s'échauffe on s'il teste en fait surtout il a un regard de terre vous n'avez jamais vu ça il a envie de tuer tout va bien c'est bon tous les boutons fonctionnent ouais mais t'as un dq ça va je crois qu'on est à une trentaine de joueurs sur 2x c'est un gros 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 tournoi et c'est parti pour 2x alors par contre je n'ai aucune connaissance de 2x on est 26 sur 2x avec un dq je crois que j'ai vu dans le bracket du coup 25 c'est quand même pas mal alors oui je n'ai donc aucune connaissance à 2x donc je vais je vais profiter de la c'est facile tu fais bon le micro à quelqu'un fait boule dragon et c'est bon tu joues à 2x quelque part après le principe de 2x et que justement faire boule dragon est compliqué donc je crois qu'on est ensemble ouais bah je sais pas on verra le on doit s'entretuer dès le début c'est on est en train d'appeler ouais eh ben je vais jouer me faire dérouiller tout de suite vous êtes sur le point de voir quelque chose d'incroyable je n'ai aucune connaissance sur 2x donc ça va être ça va être je vais ton commentateur coloré et bah très bien allons-y alors bah fois bon bonjour à tous en tout cas et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour ce ranking 1103 road to mix up donc road to mix up sur la partie console et là en arcade on est sur nos bons vieux jeux habituels et c'est dc man qui va s'élancer face au guillet de tobia barré un guillet assez dangereux il faut le respecter mais dc man a beaucoup progressé ces derniers temps du coup sa camille il faut la respecter et ce petit haut rose évidemment toujours toujours délicieux de très 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 bon goût allez ce qui va réussir à approcher toby toby voilà qui a piffé là un petit dragon 1 ça aurait pu lui coûter très très cher mais il n'y a pas eu de punition côté d'ici man c'est dommage voilà distance est bonne là non il n'y a pas la punition j'ai l'impression qu'il a négative edge un truc sans faire exprès là d'ici c'est trop dommage il aurait pu mettre un énorme stane gros point in to dragon ou whatever et ça aurait peut-être stone le guillet de tobia barré bien joué ça excellent waouh j'ai cru que ça tue et non ça tue pas un petit solide kick bah pourquoi pas allez soyons fous bien joué allez belle ouverture là voilà ça se safe jump bien guillet là c'était pas vraiment cette jeu mais c'est pas grave c'est passé il allait taper loin derrière là ici d'ici man il touille pas à la relever c'est dommage là il avait encore un jumping gratuit et malheureusement du coup il va venir s'écraser sur le somersault de tobie il est pas bien la tobie franchement c'est un peu difficile en plus voilà dix man avait sa super il n'a même pas besoin de l'utiliser et c'est avec un pas mk qui se débarrasse de tobie 1-0 pour dix man d'accord il me dit qu'il n'a pas de super p2 c'est vrai c'est vrai allez le joueur saint amour roi je crois qu'on dit ou je ne sais pas c'est la région dijonnaise là qui s'affrontent en tout cas c'est c'est la moutarde on a eu des combats fratricides entre grenoblois entre lyonnais et maintenant c'est les dijonais qui ont droit à ça on a le temps de dire deux phrases et le gars il est déjà carrément jusqu'au zéro vitale bien joué là les petits les spirales décalées après les bas mk tobie qui essaye à chaque fois d'appuyer sur un bouton mais qui se fait manger le start up du bmk faut faire très très attention contre camille à ça sinon tu ramasses ah là là il les prendra toujours un c'est ou putain il a sauté heureusement qu'il a sauté parce que là le cross up était difficile à voir il arrive à sortir du coin avec un flash kick je sais pas ça va payer là pour l'instant il est un peu en retard à la vie il faut qu'il retourne sur un jeu de zoning la solide tobie sinon ça va mal se passer pour lui encore une fois le saut neutral hk de d'ici man qui fait mouche bien joué 2-0 pour d'ici qui n'est pas content je suis du lâcher ce qui est faux ou pas faut pas se diminuer comme ça on va voir qui kent contre ici guide ensuite ok je sais pas si les deux joueurs sont prêts c'est un tamour 1 on dit très bien une petite précision d'ici man c'est un tamour 1 la part d'un c'est une quête n'est pas là on va peut-être sur les jeux consoles là je sais pas du tout c'est de le voir dans la salle coffre mais je t'as un autre match ou pas là dans les qu'ils traînent comment carlky contre moi ouais bah vas-y let go si carlky est là je vais jouer contre lui j'espère que vous avez tous vu le magnifique cosplay de carlky là pour le tournage du clip du vsb c'est fantastique je sais pas s'il est là putain allez je vous laisse du coup plus tout sonne faut juste si toby arrive on peut peut-être commenter alors qu'ils ont ce contre carlky dj dj c'est un perso assez assez apprécié dans la région dj mais aussi ken noyev notamment qui le joue on a déjà pas le temps de parler c'est déjà terminé le premier round pour carl carl la canaille les deux sont inversés d'ailleurs qs et qs est à droite et carlky est à gauche voilà merci à la régie qui a fait la correction immédiatement maximum je dirais que c'est une référence à je est ce que est ce que ce serait là la même que 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 dame qui est une référence à un perso de coffre et donc du coup ce serait à maximum donc oui parce que c'est pas oui c'est que des lettres symétriques a bien joué bien joué alors que pendant qu'on a à parler carl est passé sur un feuille longue qui lui par contre n'a pas maximum de marquer sur son pantalon mais par contre il a l'air de pouvoir poser un petit peu plus son jeu même si pour l'instant ça n'a pas encore été vraiment très alors quand la glissade la deuxième glissade troisième qui s'appuie ça passe attention il est au 0 2 vital et c'est déjà terminé bien joué tu es qui donc va pouvoir revenir immédiatement comment t'attends je vais être je vais te voir le magnifique patte de chat de l'inquiéminat c'est dommage on se disait que pour vampire ça pourrait ça pourrait être un super outil pour coup de bloc en fait c'est ça c'est justement c'est toby qui a vu qui en fait une loutaine à la main de ce genre de situation c'est vrai putain ok d'accord et c'est de la triche du coup à quel moment tu dis que le matériel tu vois vient vient influer sur sur ton jeu on peut parler de la musique box à 200 euros on peut se poser la question une paire de mi-thème se trouve dans n'importe quel c'est vrai c'est ça je suis pas d'accord non plus avec lightbox ça m'ennuie un peu après venant de l'arcade bah il fait quitte c'est l'ami à diximann qui est venu avec lui voilà il est ici très bien il fait qu'il va jouer contre ikenn noyev la dose il tient qui a un client surtout à peu près sur tous les jeux sur lesquels vous trouverez vous pouvez trouver sur garou vous pouvez trouver sur cof très fort ikenn vous auriez pu le trouver sur uni généralement c'était lui qui gagnait le ranking et sur un temps encore plus lointain sur street fighter 4 c'est un très très gros joueur de street fighter 4 gros voilà si vous demandez c'est vrai salut xilo ça va soit le bienvenu voilà si vous demandez pourquoi ikenn noyev et pas ikenn no dj ben voilà street fighter 4 oui la préférée dj je pense sur sur 2x geef c'était peut-être trop difficile c'était trop injuste trop injuste c'est pas comment on dit sans liaison vachement dangereuse que comprendre ce sera très certainement la même chose sur street 6 on verra bien on verra on verra bon pour l'instant il se démerde pas trop mal il figite là malheureusement il a input un dragon il a du négatif edge le dragon en se relevant je sais pas trop comment il a fait c'est assez dommage mais chenny c'est un très bon perso contre contre dj tu peux tout oublier à l'infini dj a pas trop trop de solutions vraiment qu'il arrache des mises au sol et encore chenny pu s'enfuir grâce à l'hélicoptère façon emmanuel macron à l'elysée quand sa barbe mais on avait dit pas de politique tu te chutes pas de marque allez 1-0 pour le dj diken nogeef entre la chenny des figites quoi mais c'est pas la couleur de merde moi je joue bleu d'habitude comme fujimon comme mon sensei mais en fait ouais ça m'a forcé à prendre le vert tout à l'heure ce que carl key joue bleu comme moi en fait allez y'a pas de confirme c'est dommage un saut hp là qui a été trouvé dans l'entrée de jeu normalement tu mets stand mp et et s'obatt le gros site à cité bolsy parce qu'il peut totalement foirer sur le deuxième et mais ça stone chenny direct ainsi ça passe croyez figite qui est passé couleur 100 là il fait des dingueries mais pourtant ça ne suffit pas bien joué très très bon ten show là ici et il n'y a pas de fois le web c'est dommage il aurait pu sauter sur l'équipe non je fais pas grève dark stack aujourd'hui peut-être celle du 23 il n'y a jamais de grève de la dose c'est ça la dose toujours en service un depuis dix ans pour vous apporter du contenu de qualité on est toujours là c'est difficile là ouais ça sautait ça passe par dessus et voilà c'est terminé un peu téléphoné victoire d'ikennogiev qui tue salut dark stack dark stack je sais bien je sais que t'aimes bien les trucs chelous un peu des internets du coup voilà j'espère que ces petites pauses t'excites là elles sont tout à fait tout à fait stylé si vous n'avez pas vu le stream vampire je vous invite à surveiller il ya possiblement une un petit tournage de vidéos qui a eu lieu qui a nécessité l'utilisation à la de cosplay assez craqué un certain vous auriez dû voir bantui bot en bouletta c'était juste c'est juste quelque chose quand il faut qu'il n'a pas osé garder le cosplay cet après-midi d'ailleurs non 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 aucune personnalité ce bantui bot qui de cam j'ai m'entendu parler de big big c'est pas mais en fait on n'a personne qui va nous chercher les matchs là c'était françois qui faisait ça tout à l'heure et maintenant là il s'occupe plus d'un coup je sais pas il ya yaz qui dit la bête jujumag jujumag contre celle peut-être je sais pas si celle il est là si celle il est ici ouais celle tu devais jouer au paracément ils ont la tendance sur 2x peut-être ouais bah juju il était il doit être en train de tripler sur l'autre bord non je sais pas fait chier ah s'il vous plaît on n'a plus personne qui rabat sur 2x là qui sait qu'ils gèrent 2x françois il y morde fait chier putain une vraie cat girl merci il est en tournoi ok c'est chier qu'est ce qu'on pourrait lancer d'autre là je sais pas il ya ludo victor l'équipement oui ou yaz peut-être si yaz contre kiji la bête sur 2x ouais je sais pas si kiji il est dispo mais on n'a pas le droit de faire des matchs là c'est interdit et niaban sinon ben niaban t'étais là ouais je sais pas il n'y a pas big cam 69 il est où tu peux pas checker le document aussi pour moi enfin d'entrée pour voir si le mec a été éliminé ou pas on devrait pouvoir savoir mais il le connaît ok il va chercher très bien très bien bon je vais enlever ses pauses parce que c'est quand même un peu c'est un peu chiant pour tenir le micro ce mal aux mains la retraite à 70 ans sale type de droite je te déteste meurs enfoirés de royalistes c'est pour ça qu'il se pointe pas en évente il a pas envie de se faire péter la gueule darkstack et merde ouais c'est vrai qu'il ya beaucoup de joueurs là sur la console on est sur le road to mix up donc avec du cash price sur sur guilty gear kof et ah ouais c'est vrai j'arrive dans une rétac n7 merci ouais c'est ça un peu de cash price et bah pour le premier impasse mix up à gagner ça fait du bien au portefeuille et bah voilà c'est parti ouais si tu peux le trouver comme ça vous ferez votre match après allez niaban un très très gros joueur de 3-3 contre bigcam 69 on va voir ce que ça va donner ces deux joueurs j'ai jamais vu sur le jeu bon déjà on est sur un match up assez fréquent ryuken très classique el classico dommage là le petit funky kick est sorti oh c'est assez funky ce dragon dans le vent oh là c'est propre ça joue tranquillou là pas mal du tout allez le saut hk là qui n'a pas été puni par un dragon l'a super un peu téléphoné non ça ne gratte pas pourquoi ça oh là là niaban malheureusement là qui s'est foutu en l'air avec cette super très dommage c'est bigcam qui s'est relevé et c'est niaban qui a piffé la super c'est ça c'est comme ça qu'on fait by the book oh nice bien joué joli voilà ah là par contre il est dans le coin ouais très difficile à punir ce dragon là effectué en quasi midi bien joué le dragon niaban qui a pas d'historien du mot et qui revient dans le match ouah ok closage 40 tiers qu'est-ce qu'il y a en ouverture ah d'accord ok joue propre juste que là niaban les ados font mouche voilà drago tu sautes pas allez qu'est-ce que tu vas faire maintenant coincé dans le coin là le pauvre bigcam c'est chaud et c'est déjà déjà 1-0 1-0 c'est assez compliqué quand vous avez un ken qui vous met dans le coin comme ça avec les boules lentes assez difficile de sortir du pressing ce qui est censé être en temps normal un point faible de ken comparé à Ryu son jeu de boule qui devient très dangereux une fois qu'il arrive à le mettre dans le coin c'est ça allez c'est bon bien trouvé là le thiado let's go voilà il n'y a pas la balayette en follow up malheureusement il était peut-être un poil trop loin je sais pas sinon ça a peut-être dû passer mais allez c'est bon non la balayette qui est pas là dommage oh les des gars qu'attri de combo ça fait mal il se retrouve à nouveau au coin la bigcam c'est chaud faut vraiment forcer pour pas dire bigmac c'est tendu c'est peut-être totalement voulu balle de match pour niaban ça se réponds les dragons de chaque côté oh là là c'est hélico complètement barge oh c'était étrange comme interaction oh là là le hado là c'était peut-être un dragon je sais pas on voit là sur oh putain dommage ça n'a pas fonctionné pour bigcam qui va s'incliner 2-0 contre niaban allez bien joué qu'est-ce qu'on va envoyer ensuite Yazz contre Kiji la bête ouais je crois qu'ils étaient prêts tout à l'heure est-ce que les deux joueurs sont là on a Yazz qui est ici et Kiji où est Kiji ? allez c'est bon Easyborn qui reprend son rôle de rabatteur qui va nous ramener les joueurs là ça va peut-être être plus simple du coup parce que là ça enchaîne pas trop désolé pour la vitesse du stream il faut dire que les matchs vont très très vite donc ça permet de compenser un petit peu c'est vrai c'est vrai la cruauté de 2x toujours les dégâts François le français François le rabatteur bah ouais je sais pas non mais il y a un moment c'est pas à nous de faire le on peut pas on peut pas ramener tout le monde là c'est un peu chiant non ? il joue encore ? et merde alors je vais te con à Yazz qui vénère allez Vigor avec autorité qui ramène les joueurs sur la borne c'est Ludo Victor qui va venir s'installer P2 et il nous faut Licky Miennage qui malheureusement a tombé le costume mais pas vu il était en joli boxer blanc il est habillé justement avec ces petites poses là que vous voyez ici avec un froufrou bleu là autour du cou et tout c'était tellement sexy quoi ah bah voilà il va prendre ses petites pattes de chat très bien ok fist bump avec les poses les petites oreilles vous voyez pas la petite queue aussi qui est là ? ah oui il a peut-être gardé sa queue encore il l'a toujours il m'a fait une petite coincidence tout à l'heure il est très perturbé parce que du coup il y a des clochettes sur le bout de sa queue il dit que ça le perturbe énormément pour doser tout le monde veut caresser sa queue du coup c'est tellement chou ça a l'air de l'enrager plus qu'autre chose parce qu'il a l'air de coucher le Ludo Victor pour l'instant Ludo Victor la voix qui a raté son ancien c'est pas grave il a trouvé la shop juste après et Licky Miennage qui est dans le coin là c'est compliqué il a chopé non un dragon évidemment il s'en fout Ludo Victor il balance des dragons à tir l'arigot comme ça Micky Miennage qui a pris assez cher là quand même sur ce premier round le trade immédiatement au début de round voilà bien joué ce MP entière là c'est des trades depuis le début du match c'est beaucoup ouais c'est ça et voilà comment protéger une super qui était potentiellement pas safe par un dragon qu'est-ce qu'il y a ? déjà un 0 pour Ludo Victor ça va vite Licky Miennage qui doit s'interroger ok il change, non je vais dire il counterpique la couleur de chenille même pas il reste sur ce joli vert émeraude très très belle tenue par Paco Rabanne le MP dommage là, balancé un petit peu tard de la part de Ludo Victor du coup il apparaît si en tiers allez il faut zoner la Camille Licky Miennage sinon il va pas t'en sortir non dommage là un petit kick en tir aurait été opportun il subit tellement le pressing là Licky c'est difficile ohlala mais Ludo Victor qui piffe des supers à l'infini il en a rien là attention dragon là voilà évidemment tu le colles à la relevé mais bien joué la punition là de la part de Licky je sais pas si le premier dragon était là pour bait le deuxième en tout cas c'est pas passé on sait jamais avec Ludo ce mec est complètement dingue oh putain ça passe dommage 3 hits mais là il n'y a pas eu le le spirale derrière la chope oh oh putain c'est chaud je sais pas comment il va revenir dans le rond là le pauvre Licky Miennage voilà il a essayé de choper il abuse tellement de la chope MP mais le problème c'est que le MP de Chun-Li passe with totalement quand Camille est baissée du coup elle a une hitbox ultra 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 petite du coup ça voilà ça passe par dessus et du coup tu peux te faire punir quand tu tentes du stand MP à l'infini ou de la chope avec Chun-Li faut faire gaffe faire gaffe à tes timings voilà bien joué cette chope aérienne là allez c'est maintenant ouh non ça passe pas malheureusement il était un peu trop loin là pour le coup je sais même pas si ça passe tout court en fait sur Chun-Li ce combo ça passe jamais ouais c'est ça bah alors pourquoi tu essaies de le faire Ludo ? ok c'est un réflexe bah quoi vous le voyez pas mais le chat en a retiré ses oreilles tellement il est déçu là il est déçu l'équibinage il a un petit nup up avec la clochette là c'est fantastique vous le verrez dans toute sa tudeur dans le clip qui arrivera c'est ça pour le VSB ça va être fantastique Banshee Bot ouais il joue contre qui du coup ? contre DC Man ok DC Man qui fait des dingueries en ce moment Kiji est là ? ouais ok ça va être Kiji contre Yazd qui joue pas trop au jeu mais qui est très 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 violent avec son Old Sagat il m'a cassé la gueule la dernière fois il faut que je me banche il fait mal hein ? ouais il est chiant ouais mais Old Sagat bien joué quand même c'est assez terrible ouais 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 très difficile de lutter et Kiji qui joue quoi ? Wack.fr alors je sais pas du tout c'est la première fois que je le vois je le vois ici Kiji il n'arrive pas à start ? mais non si il est déjà venu plusieurs fois en fait c'est juste moi qui suis peut-être pas très physionomiste mais en tout cas je ne crois pas l'avoir déjà affronté sur 2x oh putain ça prend boxeur ok ça sort les salles perso spécial casse dédi à Xilo c'est parti ouais sa zone il n'y a pas eu de dragon sur ce saut là dommage voilà il est bien trouvé et on repousse le boxeur alors pour passer outre le jeu de Tiger Shot avec Xilo j'allais dire avec boxeur il faut se lever tôt le matin spécial casse dédi mon petit Xilo cralala grosse difficulté là pour l'instant pour Kiji il n'arrive pas du tout à approcher il a potentiellement raté un headbutt là et du coup il a pris la boule dans les jambes et se retrouve à terre avec un premier round prix sans trop de difficulté là par Iaz voilà il tombe après le headbutt il retombe dans un Tiger Shot-Clos c'est l'enfer allez c'est maintenant fautouiller un peu voilà exactement bien joué c'est comme ça qu'on fait avec boxeur on fait mongoliser très bien ouh là là cette double touche en l'air là qui permet à Kiji de revenir dans le match bien joué un partout allez la mise au soleil là voilà putain il se démerde très bien finalement ce petit Kiji là il a complètement un boxeur faut se méfier voilà l'entière là bas gros point excellent il a fait double touche mais l'idée était complètement là allez est-ce qu'il va réussir à rapprocher à nouveau là putain l'abus total de SoHK de Iaz il en met 4 d'affilée et ça passe Kiji la bête qui vient s'écraser sur la jambe musclée de Iaz 1-0 pour Iaz allez c'est pas fini Kiji n'a pas dit son dernier mot salut Artaban soit le bienvenu sur le stream j'espère que tu apprécies les matchs voilà le pied de dragon malheureusement là qui a pas été puni c'est punissable ? bah avec un dacheton là je pense qu'il avait la charge je suis pas sûr peut-être qu'il a pas osé je sais pas mais ouais ouais peut-être qu'il avait pas la charge I don't know allez Yaz qui se retrouve dans le coin mais c'est pas trop grave un petit tiger ni lui permet d'en sortir et le confirme là-dessus peut-être que le dragon aurait fait plus mal là après le 2-8 du light kick et une super envoyée à l'emporte-pièce par Kiji la bête permet à Iaz de prendre sa première balle de match allez Yaz qui passe son temps dans le coin là oh non putain y'a pas de dash low encore là sur des tigers total pif c'est chaud allez il faut tout refaire maintenant il faut rapprocher voilà ouais non putain je crois que c'était une boule Yaz est en train de se marrer oh putain il revient dans le match avec le dragon là qui a fait énormément de dégâts et le confirme du Stanley kick qui permet à Yaz de tuer les deux ils s'affrontent sur d'autres jeux habituellement ils sont complètement la rivalité elle est là c'est ça Yaz qui envoie une petite pic à Kiji gratuite on a 10 Eman contre Banshee Bot intéressant il y a un bouton visette ouais sur le côté les gars le petit bouton rose la meilleure couleur allez-y tandis que Vigor caresse sensuellement ce bouton ce bouton start quel bon jouant ce Vigor cette moustache qui lui permettra peut-être un jour de jouer dans un film de Quentin Dupieux probablement un policier ou un pompier je ne sais pas je ne sais pas quel message tu veux faire passer à Quentin Dupieux c'est qu'il m'entend Quentin le Stanley kick en réflexe de Banshee Bot c'est un perfect là qui se prend dans la gueule le pauvre DC Man allez il va falloir il va falloir revenir dans le match là parce que il a pris trop trop cher d'ici allez let's go après c'est Banshee en face c'est GoMiki ça fait mal hein ouais oh la la mais c'est pas possible putain il bait au saut neutral toute sa vie et voilà et ça touille tranquillou allez les spécialités de Banshee Bot avec les petits non mais c'est incroyable quelle agilité quel déplacement de Banshee Bot double perfect ah là c'est le café on paye le café on paye le café ok d'accord on paye le café Banshee Bot qui invoque la loi du café contre DC Man on lui amène un café qui va devoir se fendre de 45 centimes pour payer un café à Banshee Banshee tout sourire hein allez DC Man il faut se réveiller là c'est pas possible tu vas pas te faire avoir comme ça Fouzy des draveurs dans le truc ah ta touche oh Liky t'es totalement pas impartial en fait pas du coup là c'est ça c'est ton ton strap grenoblo toi ? ah non non je veux qu'ils perdent tu veux que les méchants perdent ? ok je veux qu'Adrien perde bah pour l'instant ça parait mal marrant c'est compliqué hein ça devient compliqué ouais c'est chaud il trouve pas des solutions là c'est difficile voilà là super dommage dommage il aurait peut-être pu faire un petit saut arrière into shop mais vu la portée de shop ridicule de Camille ça doit être encore plus difficile de réaliser ce miracle là oh la la il est intestable d'Andshir il est tellement au parfum là dessus tu peux vraiment pas l'approcher hein c'est chiant faut pas t'approcher c'est un mp là non ça passe pas putain les réflexes de fou ils balancent direct une roll verticale hein au moindre hooligan ah putain il se fait chopper là dessus c'est terrible hein Dicimen malheureusement qui a pas su qui a pas su concrétiser là ouais c'est fait atomiser bah non en fait on envoie des matchs au plus mais il faudrait que quelqu'un le gère ouais si possible pour qu'ils soient un peu plus fluides ce serait sympa ça sympa Nyaban ouais Iken Q's encore soit il y a Iken Q's soit toi Nyaban je sais pas Iken ouais Nyaban est avec off Iken il est là ou pas hein Iken Iken il doit être en train de gérer putain vas-y DJ DJ là j'en ai plein Q c'est mon deuxième tu sais j'ai pas envie de faire ça moi non Nyaban ah ouais c'est magnétique Infinit Infinit Master Juju Mag ouais ça peut être pas mal ça Infinit Juju Infinit les gars vous venez sur E2X s'il vous plait allez let's go j'espère que ça balance des matchs de losers aussi de l'autre côté ah du coup on va jouer ouais tu joues à Conti Ifigit toi ttm Nyaban il y a où ah merde on nous en a d'accord ok ouais bah parfait c'est quoi la ah bah c'est Easy Morn du coup Easy Morn et Nyaban Easy Morn Nyaban Nyaban avec le ken que vous avez vu tout à l'heure contre la griffe totalement barge d'Easy Morn en plus il a un coach de qualité là le Nyaban ok c'est punchy bot qui va coacher ohlala mais il joue ken là putain mais il y a plus de respect alors attention hein parce que Easy Morn il a mais oui on remet le prince de lue là c'est fantastique c'est beau ça Easy Morn il a un hold fail long qui est assez dangereux il rate pas trop les combos attends c'est Easy Morn en fait long ? ouais c'est Easy Morn qui joue hold fail long ouais voilà il respecte pas Nyaban j'espère qu'il va s'en mordre la régie la régie la régie la régie prince de lue là j'allais dire pardon j'allais dire prince pd le héros du goûter comme dans le sketch des nuls mais on va se faire censurer le stream du coup c'est ça quelle belle chevelure hein François regardez moi ça c'est permanente incroyable c'est magnifique c'est ça qui lui offre l'aérodynamisme pour réaliser des récas toujours plus forts toujours plus loin c'est difficile pour Nyaban là il en chie hein c'est clairement difficile pour Nyaban il sait pas quoi faire contre ça oh il s'est mort qu'il s'en fout oh la bien joué la carotte le dragon là allez y'a pas de chicken wing sur hold fail long du coup tu peux quand même le zoner pas mal ouais ça marche pas malheureusement il aurait peut-être pu sortir un dragon un poil late Nyaban s'aurait peut-être pu casser avec son invincibilité allez 1-0 pour Izzy Morne qui est confiant il a le petit sourire petit sourire du troll Izzy ah putain call fail long il t'avance dessus ouh il a tenté le petit cross down là avec Close MK les dégâts laisse tomber c'est la merde oh putain il a raté dommage le follow up là avec le by MK après le miti oui voilà il a complètement un dragon réversion voilà voilà c'est ça mais non c'est malheureux la reversal shop balle de match balle de match pour Izzy Morne qui respecte pas son adversaire mais qui pourtant va probablement le faire les méchants gagnent à la fin c'est ça c'est les injustices de la vie les injustices de 2x il est tellement coincé là le pauvre Nyaban il sait pas trop quoi faire encore un saut LP qui va faire une double touche entière allez voilà il faut le mettre au sol attention mais oui bien sûr il met un gros dragon il était tellement confiant sur ce dragon Izzy Morne et pourtant allez non encore un dragon qui était balancé sur fou Izzy Morne il couvre un dragon par un autre dragon et voilà allez la mise au sol c'est maintenant qu'il faut touiller un peu voilà il faut empêcher Izzy Morne d'approcher attention 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 non le dragon à l'emporte-pièce puni par la balayette c'est compliqué c'est difficile difficile génial ça trafique désolé Odassad ton poulain n'aura pas vaincu match match allez un autre match je sais pas moi Juju ah oui il y avait Juju contre une finie de 3 master c'est une finie de master ou une finie de 3 master ? c'est plus simple c'est une finie de master le 3 c'est un truc de lead speak c'est un 3 silencieux c'est ça c'est un 3 aspiré c'est ça en préparation ensuite bon je sais pas oh oui t'inquiète Odassad il va probablement se venger sur 3-3 Iken Ques bah oui je décrocherais du commentaire pour faire pour jouer contre Iken putain je suis pas confiant DJ DJ contre Iken il est assez chiant vous pouvez reset les mecs hein vas-y hop merci Vigor merci Vigor merci la régie on remercie l'homme de la régie l'invincible le seul l'unique Valentin Schmier Vigor allez Juju avec son Honda contre le Gwile d'Infinite Master donc un match-up assez sale pour Honda mais Juju est un homme qui fait des miracles qui a les supers qui font mouche systématiquement en counter-heat il faut respecter Juju oh la la magnifique ce saut saut MP ou HP je sais plus lequel des deux qui vient casser Juju en leur ok il s'en fout je crois qu'il a pas fait ça on dirait Infinite Master presque il est surpris mais c'est pas grave ce bazooka bazookani là qui est passé c'est stylé oh la la Juju qui s'arrache les cheveux il y a aucune tentative d'approcher là qui fonctionne le bel entière balayette et voilà les briserains en l'air c'est tellement chaud voilà c'est bon c'est la mise au sol c'est maintenant qu'il faut qu'il faut touiller un peu là le Gwile d'Infinite Master et malheureusement Juju qui trouve pas l'ouverture le vaut bien jouer oh la la c'est super qui lui permet de coller Infinite Master au coin ça ne suffit pas il n'y a pas de follow-up c'est tellement chiant bien joué les minima là allez allez là c'est possible il n'a pas beaucoup de part de vie c'est possible il peut encore encaisser malheureusement le bas gros point qui touche dans la deuxième partie de l'animation bien joué Infinite Master 1-0 on sent que c'est tendu quand même ouais 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 s'il arrive à le choper ça peut vite tourner de l'autre côté ouais en plus il a des bons save jumps contre Gail après une choppe câlin Honda c'est assez intéressant c'est Zargat qui m'avait montré ces phases là c'est très dur de s'approcher c'est ça le problème principal ouais c'est l'enfer vraiment c'est très très dur mais Juju n'a pas dit son dernier mot voilà très bien oh dommage les petites mille mains ça aurait été pas mal là pour peut-être continuer à coller coller la garde il a bien mis dans le coin là allez Juju qui a l'avantage à la ville il vient de le perdre à l'instant c'est dommage allez c'est pas fini voilà oh putain oh la 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 show to kill qui arrête la super là il a trouvé une double touche voilà c'est bon c'est parfait les mille mains bien exécutées par Juju qui lui permettent de revenir dans le match tu dis si je gueule trop ou je parle trop pardon non t'as raison fais le fais le sorry aïe 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 compliqué oh le stun magnifique bien joué la super super mal avec la super il finit pasteur il a complètement les combos super balle de match contre Juju c'est ça allez wake up Juju c'est maintenant non putain il y avait Doskoy là dans la deuxième partie de la ballette c'est dommage Juju qui l'a pas balancé oh putain c'est raté et c'est très bien oh Tuju qui met un no hit show mais qu'est-ce qu'il se passe oh bien joué Juju qui balance un énorme Doskoy dans la mouille à infinite master qui l'a ramassé dans le start up d'un coup on ne saura jamais lequel mais c'est pas grave car Juju revient à un partout dans un matchup bien dégueu on peut bien jouer Juju ok ça roule on va faire un petit Q-ziken après tu vas faire ton petit match après ouais un petit flash kick au début pour empêcher entière gros avantage de Gail pour l'instant qui a un gros avantage de la barre il n'arrive pas à s'approcher le Honda malheureusement ça a l'air une des meilleures manières d'en approcher ça a l'air d'être les mimes en bon moment ouais c'est ça ou saut neutral c'est pas dégueu non plus un bon saut neutral HP là où tu avances progressivement en fait il faut vraiment être patient quoi tu peux pas tu peux pas essayer de test il a essayé trop de sauts avant peut-être ah là par contre c'est bien là par contre c'est bien il l'a mis dans le corps ah yaye yaye non malheureusement ah dommage flash kick là allez il faut du miracle Juju là voilà il a sa super c'est peut-être maintenant qu'il peut schnappser il est en avantage bien joué la gratte et oui gratte into regratte au millement et balle de match de deux côtés c'est très serré ça peut aller des deux côtés ok Xilo qui donne des conseils à Juju pas une paix pour stuff ah il a réussi à sortir du point là ça va être un avantage pour Gail ah là là c'est chaud le doscoil qui s'écrase contre le Sonic Boom allez let's go Juju il faut mais oui oh là là il a pas ramassé là dommage le BIMK il s'en est fallu de peu oh putain c'est bon là non dommage c'est pas grave attention ah là là putain Juju qui a tout donné là et pourtant ce n'est pas passé on l'applaudit on l'applaudit dans la salle oh Ikennogev à nouveau allez c'est parti vous allez avoir un petit miroir DJ je laisse quelqu'un d'autre aux commentaires à toutes et le prochain match Ikennogev contre Jujuz allez Jujuz on est tous avec toi là avec la platoon tu vas le faire oh non alors le DJ contre 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 un match miroir sale et c'est parti Ikennogev tout de gris contre le le Kyuze le Kyuze bleu et pour l'instant Ikennogev arrive à ok juste de projectiles et il arrive pas à faire des boules malheureusement il y a tout il y a tout le Kyuze non non le stick est cassé c'est peut-être pour ça c'est un mytho c'est un mytho écrase le écrase le et pour l'instant on avance petit à petit Ikennogev qui Kyuze qui n'arrive pas à faire ses boules malheureusement c'est qu'il paraît par contre pas besoin de ça pour tuer quand on fait des phases chop et c'est terminé un partout pour balle au centre est-ce que la boule vaincra les phases c'est toute la question Kyuze qui a un jeu de boules impressionnant ah il loupe une boule pour une fois première boule qu'il loupe peut-être que c'est la fin pour lui il est dans le coin c'est compliqué est-ce qu'il va arriver à se sauver il prend la phase et il meurt Kyuze qui se lève de sa borne tellement qu'il est content il chopait lui-même on avait vraiment cette sensation qu'il chopait lui-même dessus oh et sa joue griffe et Ikennogev qui sort une griffe impressionnant personne ne la veut venir le match-up est complètement changé est-ce que Ikennogev va y arriver ? pour l'instant c'est compliqué pour l'instant c'est compliqué il n'arrive pas à s'approcher il fait une dive qui ne touchera pas voilà le problème c'est que s'il arrive à s'approcher c'est peut-être fini pour DJ mais DJ il a compris là il a deux doigts de trade voilà Kyuze il connait le match-up c'est pas un problème pour lui le match-up griffe c'est pas très compliqué il y en a beaucoup quand même dans la dose le safe jump qui bouffe le dragon par contre ça ne punit pas à chaque fois les flash kicks c'est compliqué si ça ne punit pas les flash kicks voilà les beaux safe jump ça punit la super petit tapis et le loop et le loop il a loop et le loop malheureusement c'est peut-être ces petites complications qui est quand même que ce n'est pas son personnage de base ça sent qu'il essaye encore des choses mais il y a du potentiel ça prend le round ça prend le round avec sa griffe le ça prend le avantage bonjour avant la shop qui est compliquée maintenant on va pouvoir faire des loops c'est bien gardé mais malheureusement par contre être dans le coin pour DJ ça devient compliqué c'est plutôt et on vient m'aider en commentaire une personne qui ne connait pas le jeu malheureusement et c'est la shop et ça fait un partout et bah ça gagne avec sa griffe c'est dégueulasse c'est dégueulasse il joue il gagne malheureusement il joue griffe il joue griffe il gagne mais c'est complètement pété c'est pété clos ça joue pété on peut prendre griffe au hasard comme ça et gagner il a taffé il dit qu'il a taffé mais on ne croit pas trop il appuie sur des boutons quoi est-ce que c'est vraiment taffé les matchups ? je sais pas hein c'est une sorte de... ça fait n'importe quoi mais ça passe mais c'est débile oh non ! oh la la c'est... oh merde ça a failli voler ce match quand même là on perd des spectateurs il perd des spectateurs à cause de... de ce matchup c'est vraiment de la merde c'est bien il le connait un peu quand même le matchup Cuse il a dû affronter des griffes dans sa vie je pense au moins François au moins François François il est... il joue pas pareil quoi il... voilà et c'est tout bon et une griffe qui perd le monde est heureux le courant qui passe entre l'équipe et nage et moi même c'est peut-être ces petites oreilles de chat qui sont beaucoup trop excitantes je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas t'as beaucoup de foudre l'excitance est maximale sinon un avis sur la griffe ? sur le matchup sa griffe était... était meilleure que celle de François assurément ça y'a pas photo y'a pas photo mais... est-ce que c'est compliqué ? oui non c'est difficile non DJ c'est un bon perso pour jouer griffes franchement c'est pas pire tu vois le matchup est pas horrible normalement si tu mets un dragon light kick il peut jamais jamais tenter des barcelonais en plein milieu de l'écran en fait donc c'est ok mais il faut vraiment qu'il les fasse par contre ma question était parfaitement est-ce que c'est difficile d'être plus fort que Easy Morde ? d'être plus fort que Easy Morde ? je sais pas Easy Morde en même temps son niveau il est flou tu vois il est dans une sorte de flou artistique en fait il fait tellement de dingueries tu sais pas si c'est un génie ou s'il est complètement taré tu vois et pendant ce temps il y a un Zangief qui est en train de touiller une Camille mais oui carrément plus sale matchup pour Zangief Camille mais qu'est-ce qu'il fout putain Ludo Victor qu'est-ce que c'est que ça ? il a juste à en tir ohlala il se fait déchirer par Blackman là c'est chaud ohlala Blackman avec ses petites il est c'est juste du bas gros point des trucs comme ça mais en fait il a juste à zoner Ludo Victor je sais pas pourquoi il il veut trop y aller dedans ouais c'est ça il veut rentrer dans l'art du gros lard mais ça ne marche pas je parle bien sûr de Zangief allez faut avoir de la patience faut empêcher le Zangief d'approcher et ça ira mieux ah ouais tout simplement dommage il y a pas les bas HP là de la part de Ludo Victor il n'a qu'un bouton à appuyer pour empêcher le gros de sauter et voilà tout en poc ah par contre là ça chope et là ça va faire mal dans le coin ça va être compliqué si le Zangief arrive à s'approcher et voilà c'est la merde ohlala il n'y a pas eu de dragon mais quel génie ohlala c'est magnifique ce qu'il nous propose la Blackman putain il s'en fout en fait il y va tout doucement c'est déjà la balle de match qu'est-ce qu'il se passe ? balle de match pour Blackman ça va tellement vite on est en train de touiller la camille non 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 laisse tomber les hooligans sur Blackman ça sert à rien merde mais qu'est-ce qu'il se passe ? ah ouais ? est-ce qu'il y a un bracket quelque part ? bah non c'est euh... enfin point d'exclamation bracket non je suppose ? point d'exclamation bracket non mais lui là il a pas... ah oui c'est 5 lignes juste au dessus apparemment oui mais lui il l'a peut-être pas parce qu'à l'époque il vient de rentrer sur le chat voilà Xilo il vient de rentrer sur le chat il utilisait les commandes du chat c'est bien tu atteins le niveau 1 de Twitch allez bah c'est bon c'est maintenant qu'il se réveille Ludo et qu'il commence à zoner correctement voilà ! enfin après 3 rounds contre lui Ludo Victor se réveille et le dragon c'est pas grave Xilo tu es pardonné on a tous débuté un jour ah il a chop ohlala ce BAMK qui est terrible pour Zangief ça implique enfin le match c'est vrai qu'on a un duo de barbe assez fantastique ohlala y'a pas d'en tir là-dessus oh putain ça c'était 3-6 direct ça la super qui permet à Ludo Victor de s'enfuir du coin il a transpiré Ludo là ohlala ce dragon c'était tellement dangereux bon après Zangief peut pas le punir donc au pire Balec oh putain c'est chaud qu'est-ce qu'il va se passer NON ! y'a pas l'anti-air je crois qu'il a raté un dragon Ludo bien joué bien joué Flakman qui tue Ludo Victor qui l'envoie en loser on appelle Zargat c'est ça ? c'est ça Zargat contre ? j'ai pas entendu le... alors je sais pas qui sera l'heureux élu pour affronter le joueur allemand Haydet attends François il est pas mis... allez qui avons-nous en face de Zargat ? ben Vigor ah bah c'est Vigor notre streamer préféré notre régisseur préféré notre régisseur allez Vigor avec sa camille Vigor connait ce qu'il... y'a un professionnel hein quel personnage Zargat va nous sortir ? est-ce qu'il va sortir Chun-Li ? peut-être qu'il a pas de temps à perdre ? il se met sur T-Hawk peut-être un début de code pour prendre Gookie non c'est Chun-Li ? off course Gookie qui est banni hein bien sûr il est banni ici ? il est banni oui tout à fait ouais ici et ailleurs d'ailleurs ici et dans le monde en général ça ne tenait qu'à moi je bannirais Holtzagat et Boxer mais... voilà hein malheureusement c'est pas moi qui fais les règles ce n'est pas une autocratie ohlala le HK là qui s'est fait totalement schnapps par le saut MP Vigor qui à part ici il saute un peu trop peut-être sur la chenille de Zargat là j'essaierai promis Xilo je m'entraîne il suffit de le dire pour que tu le fasses voilà c'est ça exactement bien sûr c'est un match où ça essaye de s'approcher avec la camille mais ça ça se fait anti-air c'est compliqué Zargat il a un bon zoning il réagit plutôt bien en général au Hooligan avec une petite avec un petit light punch avec un stand MP c'est vrai que du coup c'est très très difficile un des meilleurs trucs à faire je crois c'est vraiment de tenter une double touche sur un spirale voilà je vais jouer contre Banti il fait chier mais pour être meilleur faut tuer tout le monde ouais ouais mais c'est 8-2 mais je le maîtrise tellement pas ce match-up quoi après je l'ai taffé un peu avec Cazel avec Georges on va voir si ça marche mais ouais j'ai espoir il faut que tu tues le méchant c'est ça exactement il y en a ras le cul qui gagnent tous les rankings il faut le sortir le parfait fraise dans la gueule à Vigor c'est chaud le joueur français qui tire une mou dégueulasse il est vraiment triste Vigor ça ça fait mal what c'est quoi ? putain le mec il se relève en saut MP on sait pas pourquoi c'est pas grave c'est difficile là pauvre Vigor non pas le WP c'est le WP un deuxième café peut-être aujourd'hui pas le WP s'il vous plaît oh putain si 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 c'est complet le café WP WP allez BansheeBot contre moi-même à toutes ah j'avais pas mis le score pardon j'ai oublié ça va tellement vite et BansheeBot contre QZ mon ami commentateur du coup me laisse tout seul malheureusement je me sens seul vas-y vas-y viens viens commenter avec moi voilà le WP j'espère que c'est beau c'est beau j'espère que tu lui as bien payé le café pas encore c'est ça normalement c'est 8-2 on verra après BansheeBot connait très bien le match-up DJ ça va faire mal ça par contre ça peut faire des phases après et là super il a pas il a pas il a pas pu chopp et on est reparti la glissade et du coup là il va lui faire la phase il y a bien à taper je peux pas tu te débrouilles moi hop je dois te laisser à la prochaine bon bonjour c'est des semaines en fait je parle dans le vent depuis tout à l'heure parce que le micro était éteint et je ne le savais pas donc on a Ben Chibot qui a pris le premier match contre le Cuse donc je regarde avec plaisir mon bourreau de tout à l'heure en attendant de faire mon match en plusieurs braquettes voilà et coucou Xilo c'est la faute à Q il avait éteint le micro voilà Blanquia qui a toujours cette distance elle les embrouille devant derrière c'est là le kick-up je te croque est-ce qu'il va te pouvoir tout remonter et la super qui va se faire casser bien joué et à coups il a eu le bon réflexe d'empêcher Blanquia d'achever son oeuvre deux rounds de pick par Cuse voilà il pourrait se faire alors maintenir à distance la vilaine bête ah la super qui peut-être a été ratée je ne sais pas de la part de et bien joué Q's un fire il prend un partout il prend le un partout c'est une jolie perf de la part de son DJ tout neuf à Q's allez dernier match entre les deux joueurs dans ce quart de finale winner allez ça tente les embrouilles avec ce light kick ça chope ça mix dans le coin on empêche DJ de s'exprimer avec pour Blanca et Q's qui réussit à sortir du guet-pied on vient jouer la roll pour revenir directement mettre le pressing ah et ça a été puni par à nouveau la nouvelle chope multi vient jouer BansheeBot qui prend sa balle de match contre Q's Q's qui gère vraiment bien ah attention attention les embrouilles devant derrière encore la glissade instantanée pour passer en dessous du slash encore une fois oh la la mais qu'est-ce que c'est que ce saut j'ai pas compris je ne peux pas commenter ça bravo BansheeBot qui avance et bravo à Q's qui s'est très démerdé c'est 8-2 c'est 8-2 voilà moi aussi c'était 8-2 tout à l'heure c'est pas vrai du coup tu m'as fini du coup j'ai fait tout le match je vais reprendre celui-ci on va le garder il faut bien là-dessus ah bah non je n'ai pas gagné non j'ai perdu mais je le battrai un jour putain Easy Morn contre Infinite Master ok ils vont jouer sur le stream allez c'est pas sur l'autre borne il y a le micro test let's go il y a combien de personnes ? je ne sais pas combien on est j'ai vu il y a une trentaine tout à l'heure j'ai fait un gardien nice ça fait plaisir ça fait plaisir du coup tu te retrouves dans le 40 merci Xilo un vrai fap qu'est-ce qu'il dit ? alors quel est le prochain match ? le prochain match c'est Easy Morn contre Infinite Master c'est ça Infinite Master qui s'est sorti difficilement de son match contre Juju Mag on l'a vu tout à l'heure ouais ouais Juju il reste quand même super dangereux du coup là par contre Easy Morn il ne déconne pas il ne sort pas son hold fait longue il a passé un ou deux tours il s'est dit c'est bon on va jouer un vrai perso oh nice bien joué ça c'est pas gros point là-dessus il a peut-être tenté de choper non pas du tout oh c'est chaud le stand MP là la spéciale la spéciale en fin de round la spéciale 2 de notre cher Easy Morn et coucou Optal merci Simorn fidèle à lui-même quel duo de choc bonjour salut Optal sois le bienvenu sur ce stream oui wow ok d'accord super phare HP enfin sur le coup de griffe d'Easy Morn qui a offert une bonne double touche à une Philips Master oh la la et l'ambro il se dit non je ne lance pas je ne viens pas il fait des fans toute sa vie là Easy Morn attention il y a sûrement un super main punch qui va partir c'est ce que je disais c'était tellement obligé il va le refaire même pas non pas besoin cette fois-ci c'était pour de vrai c'est la grille classique bien joué Easy Morn c'est serré il a chaud au cul il a chaud au cul c'est serré je pense qu'Infinite peut totalement battre Easy Morn let's go Infinite et 1-0 pour Easy Morn son gars il a un très carré j'ai beaucoup joué contre lui en pre-play il est chaud il est chaud très très solide il est chaud bien joué le flash kick dans la roll le timing du saut n'était pas très bon c'est pas grave il a mis la punition parfaite sur le Scarlet Terror d'Easy Morn un Sonic Boom qui sort dans l'autre sens soit RMP ou HP je ne sais pas mais ça marche très très bien ça bon Reflex c'est HP ça un petit flash kick qui sort dans le bon sens dans la jeule d'Easy Morn attention le retour des Fins Masters ça y est il est parti en mode full Barcelona full screen qu'est-ce qu'il y a voilà c'est bien on le calme un peu voilà et bien sûr il a totalement caroté le Scarlet Terror malheureusement il n'a pas réussi à trouver un follow-up derrière rien le saut arrière HP qui était trop tard oh non la shop qui est trouvée sur le flash kick qui est sorti trop tôt c'était le bord dommage difficile balle de match brisimande balle d'égalisation pour un Sonic Master il peut le faire dommage il y a la moitié la barre de vie de Infinite qui a déjà sauté là c'est chaud attention voilà bien joué ce bas MK bien sur RMK ça marche aussi oh là là c'est maintenant là oh putain non dommage ok il n'a pas tenté peut-être un petit cross-up ou une embrouille sur Easy Morn il va peut-être mourir là-dessus non ça va et putain dommage bien joué aux deux joueurs Easy Morn qui continue son aventure en une heure bravo à lui yes yes avec son vrai perso ah ouais non mais là je pense qu'il aura de toute façon Oshweilong contre Guile à mon avis c'est un peu cramé ouais en fait je loupe au match de Lugin on verra ok on a Kouli qui va s'installer sur la borne contre Géronimo contre Géronimo le Dalsim Marseillais le destructeur d'univers Géronimo c'est ça les galaxies ne realstop pas passe à lui il ne peut fort qu'un trou noir c'est ça dans un Géronimo ça regardez-moi ce corps d'athlète est-ce qu'il va est-ce qu'il va absorber et son Ryu chronoblois allez c'est parti on va regarder comme ils sont beaux avec leur tunis on est bon c'est un tration toujours un Kouni il le télécharge à travers le tube cathodique exactement les datas sont en train de fuser à travers les photons ah bienvenue bonne punition il y a un Kriou qui a été très patient pour ça oh la super qui passe 100% et qui stun holy shit le stun et voilà on ne rate pas bien sûr 4 hit combo c'est comme ça qu'on fait agredouble le Géronimo qui se retrouve au sol il prend un 0 assez sévère là quand même il n'avait pas enlevé la moitié de la barre de vie de Kouni à Géronimo de faire attention Kouni qui fait destructeur dès qu'il va trouver une ouverture voilà le dragon le réflexe du dragon bien joué la choppe évidemment que tu trouves ouais bien joué ça dommage putain ça aurait pu stun complètement le 3 hit avec le coup de boule derrière et on sait que Dalsy qui stun très très vite attention Kouni a sa super ah oui il stun oui c'est injuste d'ailleurs on l'a remarqué tout à l'heure très très injuste il donne deux coups et stun c'est terrible il a joué la glissade voilà super évidemment il a pas fait de faire attention qu'il avait la super du côté de Ryu il a cramé le follow-up du coup Kouni tandis qu'on encourage Gironimo dans le public 1-0 pour Kouni c'est reparti Ryu Dalsy c'est quoi le matchup Ryu Dalsy c'est pour Dalsy c'est pour Dalsy quand t'as un doute c'est pour Dalsy effectivement il n'y a pas une punition dommage les embrouillées sont là oh ben voilà le stun il n'y avait pas la super mais c'est pas grave et là le dragon qui estime ça ne suffit pas très très belle phase dur au niveau qui a montré à Kouni qu'il n'allait pas se laisser faire le parfait est-ce que ça est piné ? oui oh là là il voit la barre de 3x stun c'est ça encore ? non dommage ça passe pas il a tendance à l'oublier aïe 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 la super qui gratte oh putain là ça va lui coûter je suis là peut-être 0-10 parce que du coup il se prend un jumpy là-dessus avec les embrouilles qui viennent derrière plus Kouni a sa super oh il a tenté il a tenté le dragon qui a WIF qui a permis à Dalsim de punir et de tuer égalisation de Geronimo Geronimo qui revient dans le match face à Grenoble on a plus personne pour updater le score merci nickel je peux tout gérer le streamer pro est là let's go allez encore un 1 partout des matchs de qualité très bien joué la drag le Tatsu qui a fait le style la bonne distance pour mettre un dragon derrière oh ce BALK qui a touché Kouni dans les pattes il n'y a pas eu de follow-up de match sur Yoga Fly ou je ne sais quoi ouais Dalsim qui patiente on sent qu'il a envoyé sa super il pré-bulline Kouni le sniper il n'y a pas de super il n'y a pas de super rien à foutre ok très très ambigu il a fait peur avec la super du coup finalement il n'y a pas peur avec trop seul derrière et la super qui est sortie Kouni qui peut-être s'est dit qu'il ne tuerait pas je ne sais pas avec la super il n'y a pas trop de vie quand même à Geronimo mais ouais ça a embrouillé tout le monde et Geronimo le premier voilà c'est maintenant oh non il ne se rapproche pas Geronimo il aurait pu en profiter pour mettre une petite drill et venir touiller un peu Kouni le RRLP le dragon dans les pistades il ne cherche pas trop ça super Geronimo il n'arrive jamais oui on l'a vu tout à l'heure ouais mais là pour le coup enfin je veux dire le RRLP le choc plus vite que lui comme beaucoup plus vite que lui il est en difficulté là Geronimo c'est chaud attention belle pose de pressing de Geronimo il a laissé le moment bon c'est dommage qu'il n'est pas super il a chié sa drill je crois à Geronimo là oh putain oh c'est chaud les deux ont l'heure super là ça peut oh le bon le bon big dragon dans la bouche à Geronimo et Kouni qui envoie Geronimo en loser bien joué au deux il y a Giro on se reverra plus tard normalement il faut appuyer sur le petit écran caster je crois pour revenir sur nous je ne sais pas où il est non tu sais sur le stream deck il y a un truc je crois caster il me semble qu'il a fait bon après on n'est pas obligé de revoir nos mouilles étant donné que les joueurs sont déjà présents c'est Black Mane contre Zargate ah bah attends je ne t'enre pas oui du coup revenons sur le jeu voilà nickel merde faut charger les pseudos et tout machin ouais c'est chiant tiens je prends ton micro tu peux charger les pseudos mec ouais please thanks je crois que c'est dans la stream queue normalement il y a moyen de me balancer je te le dis mon micro ça me va non c'est bon j'ai autre chose à faire de mes mains comme les mettre à certains endroits quand je vois Black Mane jouer quand même c'est très très excitant oh la la il prend trop cher la Black Mane il a pris un énorme 3 hit ça regarde Black Mane continue ses losers ses winners quart de finale pardon ouais ça fait longtemps qu'on a pas vu ça en plus Black Mane il a raté quand même les deux premiers rankings là du coup il est de retour avec son flip jaune pour casser la gueule à tout le monde et à Zargate en l'occurrence ici ouais c'est ce qu'on lui souhaite Zargate ne se laissera pas bien jouer la chope de l'ours qui est trouvée oh la la ce coup de chiotte qui est impunissable c'est dommage frontal l'hélicoptère du coup qui peut arrêter un hélicoptère bien joué BAMK pour empêcher Zangief ça c'est très fort le BAMK contre Zangief trop dommage là putain il n'y a pas de follow-up 3-6 il aurait complètement pu en mettre un énorme dans la mouille à Zargate attention là voilà Tensho après le Stanley Kick c'était ça ou 3-6 il connait bien Zargate on l'a vu très souvent joué ensemble et le Mk Phare HK le Phare HK qui est un excellent tiers ouais c'est assez fort contre Zangief mais ça ne bat pas tous ses boutons en l'air du coup il y a le Janken qui s'installe mais là malheureusement à cette distance il a eu sa double touche Zargate c'est ce qu'il voulait bien joué Shennika quand même une belle panoplie de armes hier tout à fait oui très très bonne panoplie de armes hier ça vaut rien c'est ça qui est bon ouais c'est vrai qui peut battre ce MP allez c'est bon c'est l'embrouille tandis que W encourage à Black Mane son fellow joueur de Zangief car à ses heures perdues W joue aussi Zangief Black Sleep ah bien joué et voilà encore bien joué t'as une show qui est trouvée qu'est-ce que va faire Zergatz le saut cross-up saut MP cross-up qu'est-ce qu'il y a ou HP merde il l'a prend entier c'est dégueulasse pauvre Boris il a fait tout le travail il vient s'écraser là-dessus qu'est-ce que ça fait chier dommage terrifiante cette superbe chemie oh les HK pour commencer tu m'approches pas le barbu 3-6 qui est trouvée qui permet d'égaliser à la vie aïe ça se te mise au sol ça va un Black Mane d'être patient de trouver une ouverture qui est difficile il galère un peu malheureusement c'est encore l'espoir qui continue à fuir la lumeur dans les yeux de Black Mane qui est en train de s'éteindre qui s'éteint comme sa barre de vie un petit ulti il pourrait revenir allez c'est pas grave c'est pas fini ça sent pas très bon cette histoire oh putain c'est tendu mal heureusement telle telle zone de to death je sais pas bravo à Zergatz bravo à Black Mane qui va en user il n'y a pas des mérites c'est 2-0 c'est vert 2-0 pour Black Mane mais là je crois que c'est normalement on les joue sur le trop poste je sais pas je sais pas qui les lance je sais pas qui ce qui se passe oui putain il faut avancer grave en lumeur il n'y a pas assez de matchs qui ont été fait en effet il gaspent je sais pas il faut voir soit il est par là on en est où là en winner on arrive en demi-finale winner ah ouais déjà les lumeurs il faut les avoir c'est un coup là ah ouais non mais les lumeurs elles sont trop en retard là les lumeurs 2x elles sont super en retard faut faire jouer deux matchs le gas s'il vous plaît là il faut faire jouer les lumeurs les lumeurs elles sont super en retard mec allez hop 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 ouais balance la moitié sur le stream la moitié sur le truc vas-y let's go peut-être jouer sur le stream du coup c'est un peu de temps peut-être allez yaz qui est de retour avec son old sagat contre sel yaz qui a fait un bon petit euro dans le groupe d pour ceux qui subaient la ligue euro de discord 2x france yaz a participé du coup à la ligue j'ai pas vu il est un groupe d ouais ah ouais il est peut-être un peu fort pour le groupe d yaz très serré c'est vrai c'est vrai c'est un jusqu'à f donc du coup tous les niveaux ont été remontés vers l'eau ok d'accord c'est très fort t'as du zérode t'as du wapu t'as du voilà t'as du tout comme ça t'as du tout comme ça ouais pour ceux qui connaissent pas là sur le stream du coup on parle de la ligue de street fighter france organisée par l'administration française il y a que des matchs de dingue dans cette ligue avec plus de 60 joueurs 61 exactement du très haut niveau yes et là on va là à yaz justement participer dans le groupe d'est et on est bien sorti je crois qu'il est en playoff yes ouais du coup on va arriver au playoff c'était aujourd'hui la date butoir je crois pour faire les derniers matchs bon il va en manquer quelques-uns mais pas island tout le monde a joué le jeu c'est très cool la souffrance de sel pendant ce temps sel il vient plutôt de smash lui ouais ouais non je crois que t'étais smash la hier elle touche pas merde je suis en train de péter les plombs excuse moi c'est pas toi qui a tweeté le truc de smash que tu as fait récemment non je vous abandonne je vais faire un match de loser braquette je vais faire un match de loser je vais faire un match de loser ok pardon tu vas toi ouais allez hop non parce que parce que colossal parce que je suis pas complètement ok d'accord je pensais ok excusez moi soumis ma scène j'ai confondu il faudrait mettre à jour il y a 1-0 pour Yaz celle qui est en difficulté avec son ult failong voilà bien joué le combo est trouvé malheureusement il n'y a pas le follow up troisième Reca du coup bien le dragon il est là allez là c'est pas fini pour celle malheureusement il n'y a pas une confirme là dessus pour Yaz il aurait pu mettre un énorme coup dans la barre de bien joué bien là les trois Reca il faut pas se rembrouiller à la relevé et un petit high kick très très audacieux suivi d'une chop permet à celle de revenir dans le match quelle audace l'audace avec un accent circonflexe sur le ha brr 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 non c'est raté c'est dommage il aurait peut-être pu tenter nature le combo pour sécuriser être sûr de pas rater c'est con et maintenant tout est à refaire voilà il va retomber sur un tiger shot lent low pardon lent high c'est dommage allez là il faut approcher maintenant voilà la balayette entière qui est terrible de old sayat et merde c'est la chop ok d'accord balle de match pour Yaz Cell on sent qu'il peut le faire quand même c'est possible pour lui de revenir let's go dommage bah MP qui a pas linké le Reca a peut-être pas été fait assez tôt je ne sais pas aïe 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 ils carottent les Reca en sautant c'est pas mal ça allez il faut approcher et ça bourre des Tiger low et ça bourre des Tiger low ouais le saut qui est trouvé voilà malheureusement le petit 3 hit avec le light kick permet à Yaz de continuer son chemin en winner ou en loser je ne sais même plus je crois qu'on était en c'était du loser c'est ok on est sur du winner à nouveau là maintenant ou pas ? mais je vais commenter ton match que tu le veuilles ou non il n'y a pas de problème je suis là pour ça il n'y a pas de soucis non t'inquiète allez vas-y je laisse Black Bane venir me filer un coup de main sur les commentaires Boris le Hachouard ça va Kyuze ? comment tu t'appelles ? est-ce que tes parents sont dans la salle ? non mes parents sont leucémiques non c'est vrai merde arrête de parler nazi ok c'est quoi le match ? alors là le match du coup je ne sais pas trop Vigor ne nous a pas briefé on n'a pas eu le briefing du coup on va faire de la merde dans cette réunion désolé ah c'est Nyaban voilà Nyaban ok contre Solatges pardon Solatges Solatges donc Ex-Saint-Provence qui nous dit qui nous dit Gironimo et oui Ex-Saint-Provence gâté ah putain alors gros dragon moi j'aime bien ça c'est bourré dragon en tout cas ça c'est sûr Nyaban il a complètement un dragon il l'a prouvé à combien de reprises peut-être 77 là pendant ce match il a vu que c'était très invincible ça fait belle dommage j'aurais peut-être vu avoir une balillette ça aurait pu stun mais voilà c'est la fin normalement c'est la fin voilà bien sûr Stend MP Solatges qui se marre il a pris un peu trop cher son visage il a tout eu méfié regardez-le il aime prendre des coups ça après ce qu'il aime prendre des coups on ne sait pas c'est propre à chacun c'est forcé et aujourd'hui on n'a pas le droit de critiquer les goûts de chacun donc restons restons tranquille oh un miroir putain il a sorti Ken pour dire ah ouais moi je vais te montrer que mon Ken il est meilleur que le tien je vais te montrer que je sais faire dragon mais pour l'instant ça va venir chez eux mais pour l'instant il n'a pas mis dragon heureusement ça résulte en un perfect une vague de match pour Nyaban oh putain c'est chaud en plus il a pris une couleur proche de celle de Nyaban pour bien le touiller ah c'est sûr ça le perturbe putain c'est chaud voilà allez il est en train de revenir dans le match il est là soltagesse il revient mais il revient pas trop ouais il revient doucement tu vois il faut prendre son temps ça n'a pas marché malheureusement ça n'a pas marché Nyaban c'est quoi le prochain match Nico dit que tu n'as plus de cheveux il fait une remarque sur tes cheveux après je ne sais pas ce qu'il veut dire par là tu vois ouais Nico j'ai un cancer du cul du coup j'ai du tout raser merde du coup tu t'es fait greffer tes cheveux derrière pour essayer de repeupler un peu pour compenser c'est ça ouais parce que c'est un trou béant ah là 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 donc c'est quoi W je ne sais pas W qui est ici contre Yazz en face on a Yazz ok ça va être un super matchup avantage Adelcy W qui nous glisse des gros doigts sur l'écran mais en fait qu'est-ce qu'il se passe comme ça des gros doigts allez donc avantage pour Adelcy 1 dans ce matchup est-ce que W va complétiser normalement Tristan on n'a pas le droit de perdre normalement normalement il est chaud en plus Tristan en ce moment il casse la bouche à tout le monde il est tellement chaud qu'il va se faire rendre perfect il va prendre ah là il prend perfect ça commence bien Yazz qui refait les muscles de sa nuque qui se détend après Yazz ça fait pas trop longtemps qu'il joue à 2x mais c'est parti du tournoi la dernière fois je suis en burne contre le Sayat il m'a défoncé j'étais pas content mais je me vengerais ça fait n'importe quoi ça se touche pas ça se touche en volant n'importe quoi putain mais cet abus de solid kick il est piqué il a piqué la technique à Mitsu c'est Mitsu qui a ramené ça dans le tournoi la dernière fois et Yazz il a téléchargé le truc il en abuse et ça a l'air de fonctionner allez W est-ce qu'il va réussir à revenir il a évité de prendre un match dans la gueule normalement c'est Dalsim qui zone voilà bien joué W qui égalise dans ce match on rappelle que Tristan on n'a pas le droit de perdre c'est quoi c'est une règle immuable en fait de la vie avec le match-up et l'expérience qu'il a à 2x il n'a pas le droit de perdre pour l'instant il prend des gros tigres dans le visage oh là là il n'y a pas eu le dragon c'est dommage mais c'est pareil le hit est quand même là mais pas les dégâts après ça fait stun mais bon il est un peu dans la merde W là ça va tuer au moins qu'il réussit ça caline super je ne sais pas trop comment il va venir oh putain c'est bon c'était tellement prévisible oh putain la chope qu'est-ce que ça faisait attention qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait what W l'embrouille totale qui fait une petite glissade il se retrouve de l'autre côté dans le coin le cerveau de Yaz a totalement fondu et d'ailleurs regardez il est en position latérale de sécurité sur la borne il a perdu son visage on ne le voit plus regardez regardez craniaban pardon Yaz qui n'est pas bien là il est dégouté maintenant je pense qu'il a la haine il a la haine ok ok alors c'est un mec déjà qui est de base très très en colère regarde comment il est en colère il ne faut vraiment pas l'énerver parce que putain il est en train de jeter le regard noir à la borne et donc à W à travers la borne et il lui transmet de l'énergie noire putain yes pourquoi j'ai dit il est vraiment pas content c'est un sale match-up mais en même temps il peut lui rentrer dedans W qui a toujours ce petit sourire ce micro sourire vissé sur le visage qui se donne envie de lui casser la gueule c'est qu'il va acheter merci à tous ceux qui nous suivent je ne sais pas si on m'entend mais je ne te remercie ok EasyMord remercie tous les gens qui nous suivent bien sûr sur le stream on ne le dira jamais assez on espère que vous appréciez le spectacle voilà allez si vous êtes là depuis pas très longtemps c'est le ranking 1103 notre 113ème ranking je crois du coup depuis le début la 10ème année l'année anniversaire de la dose y allez-vous ok il a encore pris le premier rang ouais ouais carrément il est vraiment au parfum le mec voilà ce petit jumping toujours malheureusement exécuté un peu trop il a pris le sac hit enfin la sac shop en fait si W met la garde et qu'il zone normalement ça devrait aller normalement ça devrait bien se passer tu vois voilà retour de W dans le match est-ce qu'il va gagner W putain il est bien foutu de gagner là balle de match pour lui Yask qui est en train d'utiliser l'énergie de la haine là il est en train de puiser dans toutes ses ressources bien joué un énorme oumèchoriou dans le basHP de W Yask a peut-être téléchargé le rythme il rentre dedans allez il a mis la garde Tristan donc ça devrait le faire allez il faut touiller l'homme shumgum là let's go c'est compliqué quand même d'approcher c'est c'est l'enfer c'est l'enfer mais bon là il perd du coup quand même beaucoup de vie mais c'est W qui est quand même en retard qui a mangé un gros HK attention là parce que W il pourrait très bien piffer une super mais il n'en a pas eu le temps Yask qui égalise GG Yask il revient 1 partout on rappelle que Tristan n'a pas le droit de perdre c'est du fou la pression on peut pas c'est le classement mondial W très très gros d'Alcim 400e ouais ouais apparemment je sais pas je crois qu'il y a un classement international mais si Tristan est 400e il ne peut pas perdre le ranking alors c'est impossible c'est impossible c'est impossible Massaka bon si Tristan joue le matchup normalement et là il n'a pas envie de jouer je crois que oh nice un autre light kick qui vient couvrir le premier light kick en garde suivi d'un Tiger Shotlaw pas mal ohlala W qui en difficulté maintenant c'est un peu compliqué Yaz qui repose son jeu tranquillou maintenant il laisse W venir il s'en fout il fait chercher les double touches il fait chercher les double touches c'est chaud bien joué ce Farashka je crois ou MK peut-être il se rapproche dangereusement Yaz il saute toute sa vie forcément quand tu joues un hall de la choppe c'est dégueulasse voilà super t'es complètement cravé il choppe W rien à foutre la balle de match il utilise la distance formidable de Dalsim pour aller chopper surprenant Yaz Yaz qui se retrouve avec une balle de match contre lui oh il a esquivé ce Yoga Blast il y aurait eu Sawashka et Dragon Mathieu il serait complètement mort W il n'est pas loin d'être mort il est oh un petit stun à un moment ça fait mal il fallait remettre un Dragon il fallait mettre un Dragon c'est dommage voilà Sawashka est-ce que ça va finir ? ça va mal finir ça va mal finir ça va mal finir oh ça finit mal putain balle de match dernière match W W W va-t-il le faire ? ouais il prend direct oh putain jerny d'entrée de jeu il t'y raté la coup de Puyaz allez faut jouer patient faut zoner avec Dalsim c'est chiant mais faut le faire c'est le perso c'est un peu le perso ouais ouais si tu n'aimes pas ça tu ne joues pas Dalsim pour W en plus il a sa super c'est chaud oh non putain il va retomber dessus oh mon dieu ça passe c'est complètement clash normalement il est super invincible oh putain oh la 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 Yaz il a réussi à toucher W qui est en pleine super et qui confirme derrière Yann a branlé W qui s'est fait trucider il a perdu tellement de vie là-dessus Yaz Miracleman il faut se méfier Yaz il est en train de plus en plus de striker dans les rankings là il faut se méfier de ce mec là bien joué Yaz c'est fini Infinite Master contre Infinite Master vs je ne sais pas on voit pas Ludo Victor Quelqu'un d'assez frêle voilà c'est Ludo Victor je me disais aussi pardon Ludo je sais pas qui va gagner c'est probablement le mec qui a le matchup c'est peut-être 8-2 non c'est 7-3 je sais plus bon c'est très compliqué en tout cas pour Camille c'est très dur pour Camille mais c'est toujours très compliqué pour Camille oui c'est toujours très compliqué pour Camille ouais bah quand tu prends le perso tu sais pourquoi tu signes ceci dit une fois qu'elle rentre c'est la fin oh la la putain ce réflexe de bas HP là qui interdit direct les airs à Ludo Victor Yaz contre lui ah putain il faut que je prenne ma revanche sa zone très très fort en tout cas du côté de Infinite Master Ludo Victor n'arrive pas à rentrer oh la la incroyable sur un stage rapide en plus avoir ce réflexe là c'est bien ça fait mal quand même le Spiral Arrow comme ça quand tu le prends en nature ah ouais ça va chouette c'est lui arracher une bonne barre quand même bon après Camille aussi elle a une barre en mousse et il a chop bien joué Ludo Ludo qui le galise voilà bien oh la la putain ça stun pas il aurait pu mettre un 4-hit là il aurait pu atomiser hein Gaël qui a une très très gros hitbox et qui prend bien les combos les combos de Camille ouais ça double touche mais faire gaffe avec Camille elle peut plus trop faire double touche maintenant il faudrait un hooligan mais le zoning le zoning c'est tellement dur pour Camille de rentrer allez match retour il faut y croire là faut réussir à approcher c'est chaud peut-être mettre plus de dragon dans les membres bien nickel ça dommage j'ai pas confirmé avec Camille putain c'est tellement dur d'approcher je sais que si tu confirmes pas le hooligan qui est passé ça mix voilà la touillance malheureusement le timing était pas bon allez encore je peux chercher les doubles touches maintenant voilà voilà la le spirale bien joué let's go Ludo oui mais d'entrée de jeu là ce hooligan parfait il l'a il l'a c'est à refaire un partout Ludo qui revient dans le match pas spirale à roue d'entrée de jeu non plus c'est un peu couillu de faire direct un sonic boom d'entrée de jeu avec guile ça peut complètement contre Camille ouais on va prendre un hooligan après s'il te saute dessus t'auras le temps de mettre la garde quand même il n'y a pas de problème putain Ludo Victor il est on fire là complètement dommage il n'y a pas eu de stand MP ou de dragon là quand il y a eu le saut du côté de il faut qu'il joue tranquille et qu'il cherche les doubles touches heureusement que ce cross up il n'a pas touché là parce qu'il aurait pu tuer Ludo Victor mais maintenant il n'y a plus de doubles touches qui tiennent ça pue putain c'est chaud bah ouais voilà putain le bindk en entière là il aurait dû jouer tranquillement chercher sa super aïe 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 balle de match pour une field master eh ouais putain ! non il n'y a pas les combos encore ça ne stun pas hein ça fait chier voilà ça touche bien ce petit saut HP saut vertical HP trop de spirale haro qui prennent les boules il n'y a pas perdu trop de vie encore OUI ! mais c'est bon ! voilà c'est ça le stun trouvé par Ludo Victor sur un non combo un cypoï de combo c'est ça ça va être encore une balle de match double balle de match c'est tendu c'est bien c'est un beau match malheureusement un petit ascendant psychologique du côté de fit master avec ce zoning quasi parfait et là ça va être compliqué pour camille revenir malheureusement c'était échec et mat c'est triste j'ai joué un master oh putain il a sorti la dernière fois il ya ce qu'on truc où se gagne les halles saillettes à l'équipe bonjour bonjour le chat et ça va très 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 vite aujourd'hui on vous enchaîne les matchs à une vitesse extraordinaire ah les patounes ah les patounes de chat ça fait des trailers pour des événements secrets de fin d'année voilà voilà comme ça ça fait marrer tout le monde en fait j'ai une dignité donc non ouais hey hey c'est dans la garde allez la mise au sol qui où ce qui va c'est tourniquoté et tourniquotis tourniquonton c'est pas stun c'est pas stun hey allez il se balade tranquillement q sur le stage là la garde petit retard à énergie il faut que l'arrivée avancer sur yaz ya ce qui met des bâches ko magnifique il passe au dessus des boules et l'entière pas l'entière à l'essayer à ce qu'il revient à l'offensive avec un devant devant et le petit dragon ça devait être safe jump quand même je sais pas s'il a tenté quelque chose niaban niabanias pardon allez une petite inversion des noms mais c'est pas grave mon régisseur favori va s'occuper de vous inverser ça ou pas hey c'est la grève les régisseurs sont en grève à la dose hey ils tuent avec une choppe c'était risqué c'était limite de tuer un mythe de pas tuer bonjour à tous un merci d'être avec nous salut spirit mad ça me fait plaisir de voir que tu es vivant spirit mad au plaisir d'affronter ta griffe si un jour tu l'armes et au goût du jour salut tout le monde salut nico 2x le beau gosse optale il ya tous les copains et axilo l'homme qui m'a hébergé la semaine dernière monsieur willu tout le monde ça fait plaisir de vous voir n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux favoris on s'approche du top 8 du tournoi on va enchaîner avec un top 6 monstrueux sur street fighter 3 que des monstres à street fighter 3 merci tom il ya une livraison amazon j'ai un livreur amazon qui vient de m'amener un fer à sous des portables allez du coup c'est l'égalisation de yas je te dis pas de bêtises il ya un partout non il n'y a pas un partout ah non il ya un zéro pour q seulement et prennent leur temps dans leur match et 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 dragon derrière il a posé il ya peut-être plus de huit non il ya plus de huit quatre hits déjà et et à le hk qui va pas passer il est le temps de recover le sagat qui remet dans le coin qui ou ce qui essaie de passer avec des glissades en dessous et heureusement le bmk qui sort très très vite ça sort genre en quatre frames un truc comme ça je pense que c'est très rapide pour un médium et et c'est un joueur de dj qui peut confirmer cette info dans le chat évidemment qu'il se fasse plaisir et 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 la chope et il revient accuse qui met la garde sur le pif qui remet un jeu de boule il va remettre honneur ce pif deux c'est interdit ça qui use d'assistique lich verboten nine 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 et la petite punition et il repart avec du devant derrière le 4 hit en machine gun c'est toujours pas combo il s'est très très bien gardé ce genre de quitte aimer monsieur yas et le souhait je caille bon il va réussir à déchoper heureusement heureusement oh là là la boule sort dans le mauvais sens ils seront tous mis au sol et sagat qui repasse en mode je balance des tiger shot des tiger shot il faut essayer de lire le rythme il faut essayer d'avancer peut-être avec des glissades en dessous des high oh là là c'est pas bon c'est pas bon c'est fini c'est fini et c'est q ce qui l'emporte de 0 c'est rapidement dépêche toi d'aller pisser ce que black man ya pas fini non plus donc là on peut plus rien lancer voilà on fait le top 8 on repart en winner on va repartir en winner allez on repart en winner banshee bot easy bon alors on a easy morn contre banshee bot donc j'imagine claud contre blanca quand je vois qu'ils encouragent alors bmp en garde vous commencez alors le petit peu qu'ils aimait soit qu'ils touchent banca qui a touché dommage il n'y avait pas de confiant derrière par combo la rolling team au sol le bmk le deuxième bmk qui était délai et qui est passé d'ailleurs bien joué l'électricité et là il est super ce qu'il devrait gratter ok la glissade qui touche le pif à le bmk bashk je pense qu'ils pouvaient pas plutôt bmk bmk rolling mais après qu'ils étaient trop loin la shop l'eau qu'ils aiment il passe la rolling vertical qui touche et là le mix up avec la shop ouais bon un petit 1-0 pour banshee bot bon ça va être chaud un banshee bot qui est extrêmement chaud là cette année il n'y avait pas d'entier là sur ce saut gros point je crois de la part de claw je pense qu'avec un petit stun mp ça aurait peut-être pu marcher la glissade qui touche et là pas de punition sur ce après ça dépend du du scarlet qui fait je crois en fonction de la retombée n'est pas la même donc parfois on va attendre un peu trop la glissade qui touche la rolling voilà qui gratte et la shop qui tue à les humeur qui reprend un peu d'air là un petit round ça fait du bien oh le bmk là qui a cassé la glissade magnifique ça il aurait pu mixer avec la shop là juste après la rolling stop rolling bmk bmk alors il y a une position là dessus voilà françois il laisse pas trop passer ce genre de rolling en garde ok bien joué et la shop oh bien joué ce petit ce petit décalage j'attends je shop allez le scarlet qui passe le deuxième qui passe pas je sais pas si ça fait combo sur blanca ah dommage pas de punition encore une fois bon chez bot qui est toujours en retard sur ses punitions la super qui passe on a le petit grattage et un deuxième grattage ah ce saut là il aurait pu être je pense qu'il s'attendait pas à ça bunchy bot mais ce saut là il aurait pu l'entir un petit 1-1 bon il y a un qui est content là son petit sourire content alors françois qui cherche sa barre là avec glissade en garde ok ah là cette glissade là oui je punis par un bmp je sais pas si ça a été fait en réaction mais en tout cas c'était très joli le bamka bamka qui fait combo sans faire combo le saut mp, sten lk, la shop qui passe oh bien joué je pense que easy man voulait décaler et décaler shop et il s'est fait avoir à son propre jeu le sten, le sten lk qui touche ah le, le, parfois ça fait ça le sten mp là qui a tapé derrière alors je sais plus dans quelles conditions ça fait ça mais c'est un peu chiant ça lui a, c'est de tuer une opportunité de combo oh la rolling vertical là en réflexe total et la shop et voilà un petit 2-1 pour Banshee Bot ehul kuni, zargat kuni, zargat round one, fight Bon, on va attendre un peu, on attend Zargat qui est encore sur Garou. Tu me fais une petite place à ta droite et à ta gauche. Qu'est-ce qu'on peut spoiler un peu pour le reste de l'année, Boris, dans les événements lyonnais, pour essayer de hyper un peu quand même nos amis du chat, qui sont, je suis sûr, très très intéressés par les événements de fin d'année de la dose. On ne fait rien, non ? On ne fait rien, c'est pas annoncé, donc on ne fait rien. C'est vrai qu'on ne fait rien. Non, l'actualité un peu chez nous, c'est qu'on essaie un peu de bricoler en dehors du mix-up, qui effectivement consomme beaucoup d'énergie chez de nombreux staffs de l'Asso actuellement. En ce moment, on bosse un peu sur un nouveau setup de capture qui n'est pas encore sorti. On essaye d'améliorer aussi le son. Vous entendez peut-être un petit grésillement pendant la capture des jeux CPS 2, CPS 3. Malheureusement, on a un petit souci, le son n'est pas foufou. Alors, M. Vigor essaye un peu de bricoler quelque chose, du coup, ça s'entend peut-être moins qu'avant. Mais on va essayer d'enlever des parasites. En fait, on a toutes nos carcasses de bornes qu'il faut mettre à la terre de partout. Et on a fait quelques tests. Effectivement, quand tu mets un peu tout à la terre, tu as un son un peu mieux sur les bornes. Sinon, on peut dire que ça vient de leurs enceintes. Sinon ? Ça vient de l'enceinte des viewers. Ouais, voilà, on n'a qu'à dire que c'est votre enceinte de merde. Vous avez des mauvais casques, des mauvais micros. Achetez-vous un peu du vrai matos. Non, mais voilà, on bricole un peu ça en ce moment. Ah, les argates qui arrivent. Et puis, on réfléchit aussi à un nouveau système de loom qui sont un peu plus propres. Moins de soudure à casser, tout en connecteur. Voilà, on essaie de réfléchir un peu à des nouvelles choses à la dose. Et voilà, et on vous parlera des événements de fin d'année en temps et en heure. Bon, en gros, on commence déjà à envoyer des invitations pour 2X, pour 3-3 et pour Vampyr. Donc voilà. Allez, Zargat, Kuni. Zargat versus Kuni, gros match. On ne voit pas beaucoup Kuni, malheureusement, à Lyon ces dernières années. Mais de temps en temps, il passe et ça fait toujours très, très, très mal. Zargat qui est de son propre aveu, dit qu'il n'est pas au top de sa forme en ce moment, parce qu'il est très, très pris par d'autres choses dans la vie. On va voir comment il s'en sort face au grenoubois. Allez, les Tatsu Balayat sont là quand c'est le boule pour reprendre toujours de l'espace. Et Zargat qui essaie de charger sa barre. Oh ! Stand MP Fury ? C'est ça qu'il a fait ? On est d'accord qu'il a fait Stand MP Fury ? Incroyable. Incroyable. Stand MP ou Stand HP Fury ? Je n'ai pas bien vu. MP. Stand MP. LP. Stand MP Fury. Est-ce qu'il a fait exprès ? Est-ce que c'est de l'exé ? Non, il ne l'a pas fait exprès, il l'avoue. Il l'avoue. Mais en tout cas, c'est propre. On va dire qu'il l'a fait exprès. Et dans mon cœur, il l'a fait exprès. Moi, dans mon cœur, il l'a fait exprès. C'est son subconscient qui l'a fait. C'est ça. Allez, il reste très, très concentré, Kuni, avec ses sous MP. C'est très, très bien, ça. Ça zone fort. Allez, le close MP de Chun-Li. C'est combo ! C'est combo, magnifique Zargat. Magnifique Zargat qui a bien retourné la situation dans cette tentative de chacounette à travers la boule. C'est pété. Les réflexes, des fois, ça paye pas, en fait, malheureusement. Hé, il y a un joué. Dash avant. Enfin, Dash avant. Solar Plexus. Solar Plexus. Qui est un peu un Dash avant, finalement, à 2X. Un Dash avant qui fait mal. Oh, le close HP qui n'a pas touché. Magnifique, le close LK. C'est de la danse aérienne. C'est un balai aérien entre les deux joueurs. Et Kuni qui est bien. So LP, propre. Gros hitbox. Gros hitbox, gros gain, j'ai envie de dire. Désolé, je consomme trop de pubs sur les internets. Fais chier. Ensuite, à suivre Infinite Mastercues et BlackBane Geronimo. Allez, on est dans le top 8 de ce ranking. 11-0-3. L'entrée de round. Ah oui, il n'a pas le temps. Mid-bar. Et après, il va le zoner tranquille. Avec un saut HK suivi d'avant MP, tranquille. Ouais, ça, c'est propre. Ah, dommage, il n'a pas su le récupérer. Il peut totalement. Mais bon, là, il est assez super. Ouais, ça tue. Voilà, propre. Ah, Zargat un peu démuni, là. Je pense qu'il faut qu'il joue plus avec sa garde, Zargat. Pourtant, il part à l'offensif, un Zargat. Mais il sait qu'il y a un dragon. Il le sait pourtant dans sa tête. Il faut partir au principe qu'il y a toujours un dragon. Ah ouais, ah bah Kuni. C'est un joueur japonais, Kuni. Dans mon cœur, il a les yeux bridés. Hey, hey, dommage. Il fait mal. Oh là là ! Elle a fait zéro dégâts ! Elle a fait zéro dégâts ! Non, si, elle a fait un peu de dégâts, quoi. Elle a l'enlevé là, quoi. Ah ouais, ben... Magnifique ! Ah là là ! La boule de trop. La boule de trop. C'est le moins que le Ryu. Eh oui. Zargat qui sauve une première balle de match. Va-t-il pouvoir continuer ? Il se déplace tellement vite avec ce arplexus que du coup, Zargat, c'est pas trop ce qu'il peut se permettre de faire parce que c'est pas vraiment à quelle distance se trouve l'adversaire une seconde après. C'est quoi ce plan de jeu ? Après une Fury, ce vertical LK. Ok. Dragon ! Oh, il a pas osé. Il a pas osé. Même son arrière HK. En fait, quand vous voyez une Chun-Li qui attaque avec Nightbreaker, tu fais saut arrière gros coup qui va chercher bien loin en avant. Magnifique ! Il a jugé son adversaire. Il a attendu voir comment il se relevait. Il a dit tu sautes. Eh ben, j'avance et gros point. Magnifique. Démonstration de Kony. Il est dans un autre univers. Infinite Master Cuse ! Tout de suite sur le stream. On était pas dans le top 8, pardon. On est dans un top 8 et 2. On est dans un top 10, en fait. On avait 4 joueurs vivants. Et 6 joueurs vivants, en fait. Non, 4. Non, t'as raison, 4. Ouais, non, je suis nul, pardon. C'est la fin de journée. C'est la fatigue, c'est la fatigue. On vient d'envoyer déjà plus d'une centaine de matchs aujourd'hui. Sur les différents jeux. Ça sent la binouze, quand même. Ça sent la binouze dans deux heures. Le match-up de l'ennui. Merci les grèves. Le match-up de l'ennui, mais il y a quand même un stun. Et ça a duré que 50 secondes, le stage. Donc, c'est beau. Le Fit Master est flu. Ouais, ouais, ouais. Il est un peu flu. Il a passé la main devant la caméra pour le rajuster. Non, je sais pas. On peut essayer de lui mettre une plaque. Par contre, on est très, très net sur des poussières qui passent devant. Ça, c'est beau. Et ça, c'est le petit détail. Voilà. Il est devenu net. Exactement. Peut-être que ça va s'éclaircir pour lui. Ouais, mais non, non. Ça piffe les dragons. Et Kyuze, qui au lieu d'achever, préfère reculer au cas où. C'est une technique de pleutre, mais de pleutre éclairée. Le pleutre, ça passe. Ça passe, ouais. C'est passion. C'est comme un PUBG. Il vaut mieux rester planqué, des fois. Il ne faut pas courir dans le champ tout nu. Il s'est mis au moins de prendre une balle de quart. Et là, il a été mettre sa balle de quart tranquillement. Kyuze. Ah, il a changé de perso. Je n'ai pas vu. Oui, oui, il a un très très bon Ryu. Alors, je pense que son gars, il est quand même techniquement meilleur. Mais après, pour le match-up, il préfère peut-être le Ryu. Et ça se passerait très mal pour le moment. C'est pas le repressing de la part de Kyuze. Hey ! Balayette entière, le vrai jeu. Ça y est, il retourne peut-être enfin à l'avantage le jeu. Il ne cancelle pas par la boule. Il faut canceller par des boules. À chaque fois, c'est balayette. Voilà. Dragon ! Ah non, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Ça a fait 4 hits. Non, il n'y a pas eu un trou au tout début. J'ai l'impression que ça a tué 5 fois, mais il n'y a eu que 4 hits. Allez, HelloKidze, mais... Ça va être compliqué. Il zone bien, du coup, il se remet un peu dans le match. Il ne cancelle jamais sa balayette par boule. C'est pas bien, ça. Dragon ? Non, pas de dragon. Ouais, Oltatsu qui tourne tout le bout. Ah là là, ça va faire mal. Il n'a pas mis la fury. Il n'a pas mis la fury. Oh, il a eu peur de la chope. Il a craqué. Ah là là, il a eu peur de la chope. Alors, il a mis dragon dès qu'il y a eu un trou. Et c'est parti, à Black Mane. Géronimo ! Black Mane, Géronimo, un classico. Je te rejoins, mon petit mot. De deux joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et là, maintenant, ils sont là. Ça fait plaise. Espèce de drogué de la cigarette. Fumé, c'est mal. Tabac, c'est à bout. Tu en viendras peut-être à bout. Fumé fait tousser, comme on dit. Fumé fait tousser. Je sais, ouais, je l'ai toujours pas vu. Ça a l'air assez fun. Allez, tandis qu'il s'installe, les deux mecs les plus balèzes du ranking. Balèze ! Balèze ! Black Maneu contre Géronimo. Géronimo, la terreur marseillaise. Le destructureur dans temporalité. L'armoire à glace mystique. Le maraîcher diabolique. Quel ému de merde. Merci Optal. T3-6 trouvé, il a bien joué. Ça y est, il est au corps-à-corps. Non, malheureusement, mais il y a quand même une mise au sol. Il peut s'approcher. Ah, c'est difficile, hein. Je pense que c'est un match-up, quand même, pour Dalsim. Ah oui, grave. Une fois que le Zangief est au corps-à-corps, voilà, typiquement, là, ça devient compliqué. Puis ça, tu lui fais pas, hein. Black Maneuil, il est complètement au parfum. Et voilà, bien sûr. Stand MP, into, peut-être HP, je sais pas. MP, je crois. Into 3-6. Elle essaie de faire des sauts bas LK, Boris, pour essayer de toucher des choses qui traîneraient en entière. Ça marche pas, putain. Alors là, il y a la super, hein. Côté Geronimo, ça va être difficile encore plus d'approcher. Il peut pas trop de jumping. Oh putain, on a entendu une super du côté de Geronimo, mais il est pas sorti. Du coup, c'est un bas MP, c'est pas grave. Ça a marché quand même en tant qu'entière. Dur, 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 dur. Soraya MP, là, l'abus total de Soraya MP de Geronimo qui lui permet d'envoyer le geff de Black Main au sol. Oh putain, bonne double touche. Profitable. Le match-up Blanca-Clos, c'est un match-up relativement fun. Blanca-Clos ? Ah, yes, Octal. Ouais, ouais, ouais. C'est tendu, là. Black Main, il a perdu beaucoup de vie. Est-ce qu'il va réussir à faire un petit miracle à approcher ? Oh là là ! Il a tenté la spéciale, la choppe de l'ours, sur un timing un peu décalé. Mais ça ne passe pas. Allez, lentement, mais sûrement, Geronimo se retrouve dans le coin. Putain, il a plus de super, il a plus rien. Oh là là ! Alors là, il est vraiment dans la merde, Geronimo. Non, dommage, la distance était trop énorme. Et du coup, il n'a pas pu balancer de follow-up sur le Kizem de Geronimo. Black Main, c'est super tendu quand même. On sent que Black Main, il peut y arriver. Il faut qu'il le coince une fois. C'est un pire feuille-ciseau. De toute façon, une fois qu'il a fait SPD dans le coin... Ouais. Et un zéro. Allez, on relance. Une petite quarantaine de gens qui sont avec nous. Ça fait plaisir, les copains, que vous soyez là. Yes ! On espère vous voir nombreux au mix-up sur les jeux arcade présents, Vampyr et 2X. Alors je crois que c'est une ou deux semaines avant le HFS. Donc c'est sûr que le HFS, c'est la priorité. On est d'accord. On est en train de desservir le mix-up. Mais ce n'est pas grave. Nous, c'est un tournoi bonbon. On est d'accord. Le 2X au mix-up, c'est un tournoi bonbon. What ? Si il y a des joueurs, c'est bien. S'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas grave. Nous, ça nous fait plaisir de faire un petit tournoi entre nous. De toute façon, il y a toujours beaucoup de joueurs « random » de la commu FGC française qui s'inscrivent. Ça leur permet de montrer un peu ce qu'on fait à Lyon. Mais si en plus, il y a de la vraie commu de 2X qui vient, là, c'est sûr, c'est la cerise sur le couscous. Il peine encore. Il n'y a aucune option. C'est chiant. Il est en tour de contrôle parfaite. Les double touches ne sont pas avantageuses pour Black Mane. C'est chiant. Saut arrière NP à nouveau. Balle de match contre lui, Black Mane. S'il va réussir à faire son comeback. Il se monte plus agressif. Il parcourt beaucoup plus de distance à l'écran en marchant simplement. Il n'en a plus rien à branler. Dommage, là, il aurait pu choper un membre. Le 3-6 n'est pas passé. Oh, putain, ça fait mal. Attention, le stun. Oui, voilà, ça devait arriver. C'est pas grave, il n'y a pas la super. Du coup, il peut quand même revenir maintenant. Comment ? Mais comment il peut revenir ? C'est chiant, putain, l'enfer. Il n'y arrive pas à la Black Mane. Allez, c'est bon, super. Oh, putain, il avait bien ri le truc. Intraitable la démonstration de force de Dalsim sur un personnage comme Zangief. Compliqué, compliqué, compliqué. Ah, c'était l'enfer. Et on enchaîne avec Zargate. Non, attends. Contre moi, non, je crois. Un truc comme ça. Je me tape Zargate, c'est ça. C'est fait. Non, mais c'est bon, je vais jouer contre Zargate. Voilà, Zargate-Cuse. Allez, let's go, vas-y. Je vais chercher Zargate. À toutes. Et on est reparti. On est reparti. On est en loser, toujours. On est dans le top 6 de ce tournoi. Zargate qui va affronter Cuse Zargate en P1, Cuse en P2. Ça s'installe. Et le match se lance. L'Allemagne contre la France. Allez, c'est bien ça. Les BAMP anti-approche, anti-BAMK. Dragon. Allez, Dragon là-dessus. Ah là là, dommage, c'est pas rentabilisé ça de la part de Cuse. Allez, il se fait un peu presser. Et il a la garde, c'est bien. Il a la déchope. C'est pas si pire. Et ça chope. Zargate qui déchope aussi. Ça joue au boucher. Des deux côtés. Boucher contre boucher. Boucher de la chape. Pourquoi c'est pas la bonne super ça ? Allez, double touche. Double touche pour Cuse, heureusement. Ça passe. Allez, c'est pas bon ça pour Cuse. Par contre, l'entame de match ne va pas être très intéressante pour lui. Heureusement, il y a une chope. Heureusement, il y a une chope. Et il réussit du coup à mettre la Chun-Li dans le corner. Il n'y a pas d'entière. Attention, la chope, la stun. Oui, le stun, c'était sûr. Le stun était garanti. A suivre un Blackman Easy Mord, mon cher Blackman. Tu es joie ? Bah, je sais pas, t'as gagné, non ? Ah non, c'est Jeronimo qui a gagné. Ah merde, j'ai de la merde. Ah, j'ai mal tapé le truc que j'aurais préféré. Je sais, je sais. Pas grave. Ok, donc prochain match, Jeronimo Easy Mord. Un match-up tout à mon avantage. Comme on les aime. Hey ! Allez, il se défend bien. Cuse, esquiva. Non, le dragon n'est pas bon. Et l'entière non plus. Et alors là, Zergat qui nous fait conservation de charge. Suite vie de Super Cancel. Enfin, propre. Propre, propre, propre. Zergat a son meilleur. Il dit qu'il n'est pas chaud, mais il nous démontre tout à fait le contraire. C'est un mindgame. C'est un mindgame, je ne suis pas chaud. Hey ! Ça, c'est plus l'essent. Faire dragon, ça. Il faut faire dragon là-dessus, Cuse. Il s'était raté, peut-être. Ah, il a fait stand-up, je ne sais pas. C'est... Ouais, je suis bien. Une derrière, belle avance à l'énergie. Non, mais il peut totalement le faire. S'il piffe pas, trop. Là, il se fait presser dans le cœur. Là, en plus, il y a la Super Zergat. Tu ne sais pas s'il a la Super ou pas. C'est compliqué. Cuse ! Qui chope ! Bien joué. Allez, il veut égaliser Cuse. Il a totalement ce qu'il faut dans les doigts pour le faire. Avec un bon perso, dragon. Et le deuxième, voilà. Et on charge. Il a quasiment sa Super. Qui ose. Ça lui donnera des options défensives plus tard. Et le SoHK pour intercepter. Il y avait le combo, là. Dommage. Allez, là, il est bien. Il est bien. Il se fait choper. Il se fait mettre dans le coin. Attention, c'est le festival. Peut-être. Oui, festival de chope. Pas des chope. Allez, c'est bien. La Super, ça lui donne une option défensive. Il a claqué. C'est pas grave. Il a retrouvé l'espace. Ça, ça, super. Et oui, attention. Effectivement, Zergat, bientôt. Ça va pas tuer, Lousso. HK, ça va tuer. Aïe, aïe, aïe. Et balle de match. Quel mental d'acier. Mental allemand. Mental d'acier. Moi, ma bête noire sur Internet, c'est de jouer contre des allemands, quel que soit le jeu. Je sais que le mec est plus fort que moi parce que de toute façon, de base, il a une tête, quoi. Le mec, de base, il a une tête avec du mental dedans, quoi. Hé, l'anti-air. Ça va pas mettre Dragon derrière. Hé, il a jugé. La passivité. Là, joué Zergat. Hé, Geronimo. Donc là, c'est Geronimo, Easy Morn. Un match-up équilibré. Un bon 8-2. Allez, bordel, je reprends. La caméra est toute floue. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Ça s'envoie des bisous. Thanks, Rizwan. I see you're against me. Gracias mucho. Welcome to the stream. Hope you enjoy the matches. Allez, c'est parti. Tu peux mettre la caméra. Geronimo contre Izzy Mornu. Parfait. Bon, alors, le match-up, voilà. Bon, alors, est-ce qu'il faut vraiment qu'on en parle ? Oh, putain. Ben ouais, ben non, tu vois, il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire. En fait, Dalsim s'est pété, voilà. Geronimo, il est en train de s'énerver, là. Mais malheureusement, il se retrouve dans le loop. Voilà, totalement mal exécuté, hein, de la part d'Izzy Morn. Et du coup, Geronimo, on est sorti assez facilement. Putain, il y a abus total de glissage. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien sûr, oh là là, les entières par Geronimo. Le match-up, c'est... Un match-up, c'est... Ça veut dire quelque chose quand on l'applique, quoi. C'est-à-dire que... À partir du moment où François ne l'applique pas... Forcément, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, le signature Superman de François. Allez, rest. Oh, il s'est faufilé sous Siogablas. Là, c'était assez stylé. Il a touché au ras du sol. Il préjudice tonne, peut-être. Oh, la spéciale en brouille, Geronimo. J'adore, avec cette TP-là. Ouais, il a touché trop, là, malheureusement. Du coup, il a sort de finir. Le Flying Barcelona loop, enfin, le démarrage du loop qui a été totalement foiré par Izzy Mord. Oh là là, il le laisse dans le coin. Il a été bon énervé, Geronimo. Oh, il y a eu un plif, il n'a pas confirmé, c'est trop dommage. Voilà. Allez, un petit coup de boule. Un coup de boule. Geronimo qui utilise son crâne rasé pour massacrer Izzy Mord. Izzy Mord qui s'en veut, il est en train de se bouffer les doigts, littéralement. Il a les doigts dans la bouche. Il est en train de réfléchir à combien de Superman Punch il va mettre. Va-t-il se faire sortir par Geronimo aujourd'hui ? Enfin. Allez, Superman d'entrée. Double Superman, triple Superman. C'est n'importe quoi. Voilà, il a bien joué ça, maintenant. Il faut concrétiser, c'est chaud. Il fait chier, il abuse tellement. Izzy Mord de ça, non, c'est pas grave. Là, c'était devant. Si ça passe. Ouais, si ça passe, tant mieux. Très compliqué pour Dalsim. En fait, à chaque instaure du match, c'est compliqué pour lui. Nice. Allez, c'est le retour. Oh là là, il fallait punir ça. Ça se carottait tellement. Il y a une Super qui va peut-être pas tarder à claquer dans la gueule de Geronimo. Là, c'est chaud, il faut faire attention. Oh putain. Non, il a touché ça. Petite reverse al-shop, là. Allez, Izzy Mord revient dans le match. Crap, putain. Combien il va en mettre ? Attention, là. Ouais, voilà. Pute-tun. Oh putain. Dommage. Ah là là. Dommage. Gratis, Geronimo, il met très bien le match-up quand même. C'est joli ce qu'il nous fait, là. Ouais, il a un gros, gros level de Geronimo aujourd'hui. Oh putain, ça s'arrête jamais, c'est terrible. Oh putain, il y aurait peut-être pu avoir une petite Super là-côté. Il va mettre un Superman Punch. Ah oui, évidemment. Il va mettre un Superman Punch. Ah, ok, d'accord, d'accord. C'est bon. Izzy Mord qui se respecte un peu. Allez, un partout pendant ce temps. Oh là là, Izzy Mord, il carotte les Yoga Plast. Il vient se profiler en dessous, là. Il y a une garde, Geronimo, mais bon. Ouais, il a une garde. Il a quand même perdu 90% de Salah. Mais le loop était pas parfait, là, quand même, sur la dernière partie du loop, en fait. Mais globalement, c'est jamais parfait. Avec Izzy Mord, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui rend main. Lui qui pourtant est le genre parfait. Oh là là là. Les distances sont parfaites, côté Izzy Mord, là, sur les Barcelonans. Geronimo n'a rien pu faire et c'est une balle de match contre lui, désormais. Voilà, la chope, bien jouée. Et merde, il passe derrière Izzy Mord, du coup. Geronimo, il arrive pas en tirer ça. Voilà, bien joué, là. Le petit arrière, light punch qui passe. On envoie Izzy Mord, pêtre. À l'autre bout de l'écran. Attention, ça va se jouer maintenant. Et malheureusement... C'est l'enfer, dit Geronimo. Et il a raison, c'est l'enfer. Geronimo qui a pas réussi à s'imposer face à la griffe sous LSD d'Izzy Mord. Faut qu'on bourrine 2x apparemment. Ouais, c'est quoi le prochain match, mec ? Zargat, Izzy Mord. Très bien, allons-y. On continue dans les losers, du coup. Zargat contre Izzy Mord. Un match que vous avez vu à peu près 700 fois ici. Mais on s'en lasse pas, on vous en rebalance. Un petit match fratricide. Ouais. Ah putain, ça a déjà commencé. Ah non, 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 ça a commencé. Putain, les mecs, ils ont pas le temps. Ça a commencé, ils ont pas le temps. Ils s'en battent les poux. Zargat, gros désavantage à la vie, là, quand même. Alors attention, il va se faufiler dans le coin. Non, putain, il n'a pas suivi la règle de tous les clubs. C'est-à-dire que quand il y a un petit trou dans le coin, il s'y faufile. Zargat ! C'est Zargat très appréciable dans son ouverture. Il y a d'abrolé, il avance sur Izzy Mord. Il avance et il tombe de chat. Putain, ok, ça au HP en entière. Alors qu'il y a peut-être un Karaten Show aurait été plus adapté, là. Il aurait pu avoir une belle mise au sol. Il va choper. Voilà. De 8, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Oh, les ouvertures, les réflexes d'Izzy Mord tout le temps. Non, mais non, il ne fallait pas prendre ça, c'est tellement dommage. Oh, putain, Izzy Mord qui revient dans le match. En plus, voilà, une petite carotte après la mise au sol. Ok. Vous pouvez s'attendre à ce qu'Izzy Mord piffe encore, mais non, les carottes, ce sont propres pifs. Ah ouais, Zargat, il a fait un stand MK, là. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de carotter, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'Izzy Mord fasse, comme très souvent, il le fait, un petit phare HP pour essayer de stuff le start-up d'une moule. Mais non, non, du coup, que nenni, Izzy Mord n'a rien fait. Et Zargat, il a pris un 2-0 assez sec quand même. Est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de la griffe d'Izzy Mord, qui bien sûr montre que Klo a une chope aérienne. Est-ce qu'il ne faut pas déconner ? Sur stage de Honda, on dirait que, excuse-moi, mais on dirait que non, au fond, là, la Zarya qui s'est roubée dessus, il n'est plus là. Aïe, aïe, aïe. Zarya qui n'est pas content, il tire sa pire tête, là. Très, très énervé. Petite chose qui partage en commun avec Yaz, la puissance de la colère. Deux joueurs de Shunny, hein. C'est vrai, oui, Yaz, Shunny sur 3-3, et Zargat, Shunny éternellement sur 2-X1. Allez, il se démerde un peu mieux, là. Oh, là, 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 c'est une look shop. Spinning Baru de Kick pour son fureur, le Superman ! Oh, putain, Zargat s'en fout, il avance Terminator. Ça va peut-être lui porter préjudice. C'est pas grave, c'est pas grave, là, c'est bon, il est sorti du look maintenant, oh, et le close HK, bien joué ! Zargat, il n'y a pas dit son dernier mot. Il sauve sa balle de match. Salut, Eloukoum, bienvenue ! Oh, il y a tellement carotte, le pif de Zargat, à la relevé, ça n'a rien passé. Il ne s'est rien passé. Il a dansé telle une ballerine. Ah, c'est mal parti, là, attention, il faut faire rien. Voilà, Zargat a choisi de mettre la garde, bien sûr, parce que là, si son dragon était parti dans le mauvais sens, il aurait encore pris plus de dégâts et ça aurait été la merveille. Oh, là, là, il laisse pas ! Il laisse pas du tout Easyman jouer ! Et le 3-hit, Zargat qui revient, là, dans la partie, en coinçant Easyman dans le coin. Un partout entre les deux joueurs. Qui est-ce qui va sortir de ce tournoi, maintenant ? Qui des deux ? Donc là, c'est une place pour la Loser Final. The Final, Final ! Le gagnant ira affronter le perdant du match entre Kuni et BansheeBot qui sont eux en finale winner. Ils n'ont pas perdu un seul match du tournoi. Oh, là, ça sent mal, là, pendant ce temps, c'est chaud. C'est complètement serré. Oh, putain, mais c'est tellement téléphoné, évidemment ! François en difficulté ! Oh, ah, ah ! Le truc, c'est que avec Easyman, tu peux pas dire que c'est évident. C'est jamais évident. C'est ça. C'est jamais. C'est ça. Même lui, il ne sait pas, alors... Le mec est fou. C'est complètement taré. Mais, balle de match pour Zargat. Tout de même, ouais. Tout de même, belle balle de match. Oh, putain, Zargat, là, malheureusement, il n'a pas réagi. Tu sais qu'il allait faire un close HK ou un stand MK, que nenni. Oh, Superman Punch qui vient. Fourchette dans les yeux. Fourchette dans les yeux. C'est les deux touches qui profitent vachement à Easyman, là, pour le moment. Oh, putain, le nombre de shops aériens qu'il a ramassés à Easyman, et encore une. C'est déchoppé, donc ça fait pas si mal que ça. Mais ça fait quand même mal. Quand même. Tout à fait, tout à fait, Boris. Oh, là, là, bien joué. Oh, il a tenté un tick-throat, elle a relevé. En mode total freeze-up. Oh, c'était sûr qu'il... Oh, là, 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 là ! C'était sûr ! Zargat, il se retourne, qu'il conserve sa charge. C'était sûr, son Superman Punch de merde. Il avait parié là-dessus. Il n'a pas pu s'empêcher Easyman. Voilà, tandis qu'on discute la fin du match entre Zargat et Easyman. Il a perdu. Il a perdu. Je m'espère qu'il n'est pas en match de tournoi. Je crois qu'il est en free-play, Banshee, du coup. Il va décrocher et il va venir affronter le grenoblois Kuni avec son Ryu. Kuni qu'on ne présente plus, un Ryu d'une propreté irréprochable. C'est encore une tête d'affiche connue. Le Ryu du Versus. Un homme qui est dangereux pour le jouer. Ah, le grenoblois, il n'est plus dans le Versus, maintenant. Il n'est plus dans le Versus ? Oui, il est à Grenoble. Oh, ok, d'accord. C'était tellement bien, le Versus fighting et tout, maintenant, de ne plus faire de jeu de mots. Oui, mais il a trouvé l'autoroute pour aller à Grenoble. Oh, putain, il était pommé derrière quelques fourrés. Oh là là. Il s'est rendu compte qu'il y avait de la civilisation juste à côté. C'est ça, il allait chier dans les bois, il a vu de la lumière un soir de pleine lune. Il m'a fait, putain, il y a des gens là-bas. Je vais aller voir. Et pendant ce temps-là, il défonce BansheeBot. Il est en train de casser la bouche à Banshee, là, sur ce premier round. Mais bon, c'est la bête, il faut qu'il y a... Voilà, il y a le stun, comme d'hab. Et bien sûr, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, les embrouilles, là, il ne s'est pas laissé avoir, Kuni, il savait que ça allait être devant. Petit hop pour Weave Punish, le bas MP, les bas MP, bien sûr, trop fréquents de Kuni. Mais en même temps, dans ce match-up, comme le coup fait le café, ce n'est pas grave, il n'hésite pas. Voilà, bien joué, ça. Kuni qui ne se laisse pas voir par les glissades du singe, là. Oula, attention, là, c'est tendu. Non, malheureusement, la balayette, quoi ? Il allait avoir un dragon. Ça passe ton, il a peut-être encore une chance. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de chance contre un Honda ? Un Honda, un Blanca, c'est... Ah oui, il peut te tuer, c'est horrible. Tu peux imploser à la moindre touche, il faut vraiment faire gaffe. Bantybot, il semble s'en amuser, d'ailleurs. On tourne à sa concentration. Tandis qu'Optal, fais-le au Blanca, encourage Bantybot. Ils ont une sorte de groupe secret dans lequel ils se réunissent, les Blanca. On a pris ça sur Internet, une sorte de Discord caché. Une sorte de jungle, où toutes les bêtes se retrouvent pour partager des technologies. C'est une jungle où il y a trois personnes, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils tentent de dominer le monde en conciliabule. Et pendant ce temps, Bantybot tue Cooney. C'était serré, quand même. C'est serré. C'est serré. Parce que globalement, ils gagnent un peu trop de rankings. C'est vrai que ce serait bien de le remplacer. Bon, écoutez, je ne le fais pas. La langue de bois. Ça va bien, ça minute, ça. Verbe. Ah, bien sûr. Oui, le stun. Hop là. Deux hits. Très, très beau match. Cooney qui ne se sourcille pas. Il fait des trucs de dingue. Son regard continue à être d'une intensité. On n'a jamais vu ça. Quelle bogossitude Cooney, toujours. Putain, le saut, il aurait pu MP peut-être en l'air Cooney pour choper Banshee. Il continue de zoner. Fais-se gaffe. Oh non, il n'y a pas de dragon là-dessus. Encore pas de dragon. Il a qu'un haut. Oh putain, il aurait pu se prendre un BIMK. Il tout roll là. C'est chaud. Putain, la garde de Banshee Bot. Eh, la shop. Magnifique. Magnifique match. Triversal shop de Cooney là. C'était tendu. Il aurait foiré. Il aurait probablement pris tarif. Ouais, Banshee Bot, il faudrait bien d'aller au Brésil. Un séminaire au Brésil entre Blanca. Ce serait pas mal. Putain. Si tu pouvais aller au Brésil et au P'tal après notre match de ligue, ouais, je t'avoue que je serais content. Je ne veux plus jamais te croiser online. Je te déteste, officiellement. Bisous. Xoxoxo. Ils ont peut-être internet au Brésil. Ouais, c'est vrai. Ouais, shit. C'est vaguement raciste, d'accord, mec, si vous dites. Enfin. J'ai répété bêtement, mais je ne suis pas responsable. On va passer moins de 18 sur la chaîne. Voir tout à droite. C'est dangereux. Très, 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 très. C'est là, un peu trop. Crabange, l'entière, stand, saut neutral, light kick, là, c'est trop stylé. Oua, le wave puni jeu de l'issane du singe, pardon. Jean-Pierre, mon latin, avec un solar plexus. Il n'y a que Kuni pour faire des trucs comme ça. Et il n'y a que Kuni aussi pour toucher avec la deuxième partie du Tatsu, on ne sait pas pourquoi. Oh, putain, balle de match pour Kuni, le niveau de jeu. Il défense tout le temps. Il est tellement chaleur. Obtale, maintenant, ton poulain, il t'entra mourir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça cherche les embrouilles. Il se laisse trop sauter dessus, la Kuni, c'est chaud. C'est bien dur. Oh, en même temps, si t'as un dragon, voilà. Ah, ben là, il y avait un dragon dans le bon sens, c'était totalement stylé. Putain, tu vois, Kuni. Tu l'as bien niqué, Kuni. Il a bien niqué, Kuni. C'est dur de réagir, même si Kuni voit la frame, souvent, là, ça n'a pas suffi. Oh, merde. Oh, putain, là, c'est très vite. Attention, il y a les mises au sol, là, ça va tout mis à fond. Kuni qui s'en sort avec un arrière-saut HK, José Magrante. Il a voulu sortir du pressing par les airs. Oh, putain, c'est la merde, attention. Voilà, il se fait complètement bouser dans le coin. Putain, la vache, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça va être tendu. Franchement, c'est chaud, je ne vois pas comment Kuni va revenir. Oh, putain, c'est ce qu'il a fait. Bantibott, il a retenu la super. Kuni en loser, il va rencontrer Zargate. Ce n'est pas terminé pour Kuni, là. Il va affronter Zargate, c'est ça, oui. Et ce n'est pas lui qui l'a envoyé en loser tout à l'heure, je crois. Il me semble que c'est Kuni qui a balancé Zargate en loser, je crois. Zargate va avoir le droit à une revanche. En général, quand quelqu'un tue Zargate, c'est Bantibott ou Kuni, tu vois. Donc, on va voir. Si, si, c'est Kuni qui avait battu Zargate. C'est Kuni, oui, c'est ça. Donc, on a un match retour, là, entre les deux joueurs. Est-ce que Zargate va déployer toute la puissance de la colère allemande pour pénétrer les lignes de défense de Kuni ? On est moins de 18, maintenant, c'est chaud. C'est bon, pardon. Désolé, ok. On fait du hentai avec Kuni. Du yaoi, pardon, plutôt. On a dit dans l'oreillette qu'il s'agit d'un yaoi. Oh là, le dragon, dommage. Est-ce que Zargate a appris de ses erreurs face à Kuni ? Il est chaud, en plus, du match-up. Ryu, Zargate, normalement, tu ne lui fais pas, tu vois. Cette barre impériale. C'est un petit sourire satisfait sur le visage de Zargate qui enlève 80% de barre de vie. Oh là là, non, il a téléphoné la sceau, malheureusement. C'est pas grave, Zargate, il n'a pas pris la max. Il aurait pu prendre un énorme showryu là-dedans. Ça n'a pas été le cas. Zargate y abuse un peu trop des neckbreakers. Benet Kuni qui lui dit non, tu peux arrêter, s'il te plaît. Ah oui, mais ça passe, regarde. Oh là, il le fait super tard, là, son neckbreakers. Zargate, c'est chaud, hein. Ah, mais ça passe. Ouais, ça passe, ouais. Non, parce qu'il est vraiment intéressant, Mitty, en fait, le neckbreakers, qui peut toucher l'eau et dans... Tu sais pas de quel côté, en fait. Mais bon, OK, là, ça s'est passé. Je ne dirai rien. Ça marche. Oh putain, oh là là. Et là, Chimie, Jean, Chop. C'est chiant, putain. Kuni qui avait fait tout le taf, là. Il avait quand même pas mal de vie, malheureusement. Il avait plus une carotte, probablement un dragon. Ça a l'air de le faire sourire, en tout cas. Écoute, s'il le prend pas mal, bon... Pourtant, il a eu mal. Pourtant, les dégâts étaient là, hein. Allez, c'est reparti. Kuni va se faire envoyer en loser. Mais putain, il a plus de dragon, Kuni, quand il prend des sauts nature comme ça. C'est le match-up. Il faut absolument dragonner quand Chimie tente un guess de à dos. Il n'est même pas censé faire ça, en même temps, normalement. On dirait qu'il aime souffrir. Peut-être a-t-il appris le goût de la douleur, Kuni, on ne sait pas. Peut-être depuis qu'il a trouvé des établissements à Grenoble, un peu particuliers, je ne sais pas. Zargat est complètement dans sa tête. Voilà, c'est chaud, là. Mal le match. S'il ne se réveille pas, là, il va se faire envoyer à Patress assez rapidement. Mais voilà, putain, mais non ! Et c'est une double touche, encore, un dragon qui n'est jamais fait au radio seul. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Kuni n'aimerait pas le P2, peut-être, en termes de manip ? Je ne sais pas. Ce mec qui est une exé aussi propre, normalement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est réglementaire, je prends pas ce qu'il se passe. Oui, les bornes sont bien nettoyées, tout est OK, normalement, Kuni qui a quelqu'un d'accès, c'est exigeant quand même pour son confort de jeu. Il a la super, ça peut fermer un peu le match-up. Et Shuny, il n'a pas encore sa super, du coup, il peut... Voilà, il faut que tu... 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 Et maintenant, il faut pas se faire schnappter, parce que là, une shop peut presque tuer de Shuny, on ne faut pas la poème. Voilà, drag. Zargat a anticipé une boule, et malheureusement, elle n'est pas arrivé. Il vient de perdre un rang, il foudre. Mais quoi, gros point, Kuni qui a plus confiance au dragon, et du coup, il faut, on l'entendu, matraquer la borde, mais le dragon n'est pas sorti. Kuni, retrouve ton dragon, Kuni. Il faut pas te faire sauter dessus comme ça. Non, oui, je suis encore... Il se regarde dans les yeux, il prend pas gros point. Il faut tout y aller un peu, là. Voilà, bien joué, hein. Tu l'as encore, ça super, ça peut fermer encore des options. Bon là, non, putain, il y a toujours pas de dragon, c'est pas grave, allez, il faut rien faire. Zargat. Un partout, Kuni qui n'a pas dit son dernier mot. Et qui revient d'entrer les morts pour fustiger la chenille de Zargat. Faut tuer la chinoise. Doucement, doucement. Pardon, pardon. Allez, ouais, le junkyard, ça fait mal. Tu fais pas boule d'entrée de jeu, ça n'existe pas. Oh là là, ça fait tellement mal, attention, là. Zargat, il a pas craqué, il a pas balancé de dragon. Là, on laisse Kuni, il l'attendait. Il l'aurait défaut. Oh là, Overhead. Quelle autorité, quelle autorité. Il pousse dans les forces du côté obscur. Zargat qui retrouve toute l'énergie. Il prend un peu de côté psychopouvoir. Il a pas se laisser faire comme ça. Voilà, ça y est, Kuni a retrouvé son dragon. Alors, est-ce que ça va être possible, du coup, pour Zargat d'approcher si Kuni a un dragon ? Maintenant, on va voir. Oh putain, il aurait pu atterrir dans Zagat. Zargat, Dieu merci. Kuni a juste mis une balayette. Voilà, le In Your Face, Ado. Zargat, il décide d'avancer. Il est un peu trop agressif, Zargat. Oh putain, ça commence comme ça. Ça chope, le Neck Breaker. Gardez la tête froide. C'est n'importe quoi. Oh, c'est de la merde. On fait l'arbitre. Oh, c'est chiant. Oh non, et là, oh là là là. On dirait que l'eau, quoi. Putain. Le Neck Breaker loop. Ça le fait rire. Oh, le petit cochon. Regarde-moi ça. Le petit cochon. Allez, balle de match pour les deux joueurs. Zargat qui a repris la confiance, là, du coup. Il est un peu dans la merde. Oh putain, ça n'a pas puni, là. Ça a failli toucher. Ouais, ça a failli avec la hitbox monstrueuse, hein. Du saut de Tralhk. Oh, quel bel entier, là. Le close MK. Oh, Zargat qui gaspille, ça super. Mais du coup, Kuni qui balance un dragon d'énervement à la relever. Oh, nice. Le step d'HP, comme ça. Allez, juggle. C'est comme ça. Est-ce qu'on met la super ? Oui, on la met. Et maintenant, ça va jouer, ici, là. Oui. Voilà, bien joué. Oh putain, c'est chaud. Le touche avec le raid. Est-ce qu'il va prendre un truc dégueulasse ? On ne sait pas. Il cherche un super. C'est tellement serré, putain. Il cherche un super. Oh, le dragon qui est super. Où ça m'a fini ? Attention, Zargat qui a deux doigts à la relever, là. C'est chaud. Kuni qui a un léger désavantage à la vie. Alors, putain, pour aller chercher Sean Lee. Oh, putain. La boule de trop, encore. La boule de trop du Ryu. Félicitations aux deux joueurs qui nous ont quand même proposé un spectacle de qualité. Très, très gros niveau, là. Kuni qui va donc finir troisième de ce tournoi. Et la première place va se jouer, comme d'habitude, entre Banshee, Bot et Zargat. Qui va l'emporter. Ouais, ça va, Xilo, c'est OK. Elle a quelques faiblesses quand même, mais une fois que tu arrives à les compenser, en fait, ça devient un bon petit mid-tier. C'est un mid-tier, je me dis. Ouais, c'est mid-mini de moins, je dirais. Quand tu as compris qu'elle marchait vite, c'est facile. Ouais, c'est ça, une fois que tu as trouvé des tricks anti-patin-roulette, tu peux peut-être te démerder. Il faut peut-être déposer de la mousse sur le sol. Attention à la mousse. Bon, ils n'ont pas le temps, ils ont déjà lancé. De toute façon, Zargat est complètement vénère. Oh, putain, la vache. Il a fait appel au Sénat, il est complètement invincible. Zargat utilise le 49-3 pour asseoir son autorité et prouver qu'il est le meilleur joueur lyonnais de Street Fighter 2X. Est-ce que cet argument va tenir ou pas ? Il faut qu'il reset les brackets, ça fait plusieurs aussi. C'est ça, exactement. Il faut qu'il reset l'assemblée. C'est quoi, deux fois ? Il va falloir qu'il tente un coup d'état contre Ben Chibot. Est-ce que c'est possible de putcher la bête ? Est-ce qu'on peut putcher le Brésil ? Est-ce qu'on peut putcher le Brésil, on ne sait pas. Bolsonaro l'a fait. C'est peut-être possible de réitérer. Surtout si tu as les bons contacts. Ah là, c'est n'importe quoi. Mais tuez-vous ! Ah, c'est serré là quand même. C'est serré, ça va se jouer à rien du tout. Ah là, c'est la merde. Oh putain, ah non ! Ben Chibot qui apparaît s'est concrétisé. Zargat a balancé un énorme dragon au pif ou c'est moi ? Dites-moi. Est-ce qu'on peut voir le ralenti s'il vous plaît la régie ? Complètement au pif, Ben Chibot a eu le temps de faire saut arrière et de pugner. Ben Chibot qui rate les entières. Le stand d'MP qui n'est pas passé malheureusement. Mais peut-être que je suis de midi, il était à peu près, je ne sais pas. Quoi ? Quoi ? Mais qui fait ça ? Qui envoie des 1000 pieds à la relevé ? Rupture de l'anévrisme. C'est 3 hits qui ont fait trop trop mal. 1-0 pour Manchi. C'est la merde, ça va peut-être aller plus vite que prévu. Ça va aller tellement vite. Moi, je vote. Moi, je dis bluff. Je pense qu'il ne va pas réussir à tenir jusqu'au bout et que Zargat va s'imposer. Non, il n'a pas counter-pick-onda, ça va. Ben Chibot qui respire. Ben Chibot, il est super chaud sur le versus Andra, même si c'est une vraie dégueulasserie. Il est obligé en même temps. T'as pas le choix, qui a le choix finalement ? Oh non, putain, le mauvais timing qui a peut-être pu coûter très très cher. Zargat, quoi ? C'était une LP comme ça ? Juste pour dire, non, ne m'approche pas. Je vais essayer de faire avec la matche. Ne m'approcher pas. Oh putain, c'est la merde. Zargat qui a tenté une fuite en délico là. Et putain, c'était bien parce que sinon, il aurait été dans le vortex, le chop. Oh putain, la vache. Ben Chibot qui est complètement là. Et qui sanctifie Zargat encore sur son rune et s'offre une balle de match. Est-ce que Zargat a pour revenir ? Il affûte son regard. Il remet sa bouche en place et il revient. Oh, c'est chiant, ça ça aurait pu être stun. Putain, il aurait pu se faire presque 3 hits morts après derrière. Wa-Banshee, la spéciale. Ça, le petit dash avant into Vertical Roll, ça c'est du Banshee. On aime voir. Putain, un Zargat qui est désespéré, il ne sait pas trop quoi faire. C'est complètement pour Zargat. Pas spécialement, mais oui. Bon, on va spoiler, c'est peut-être complètement foutu. Je vais spoiler la fin du film. Allez, c'est maintenant. Il ne faut pas rater de la ligne de saut. Il aurait pu totalement tenter la Vertical Roll, un bonchimote. Il s'en battait les couilles en vrai. Il peut prendre n'importe où il le touche, il s'en fiche. Putain, attention. Attention. Oh, c'est chaud. Est-ce que Zargat va faire une remonte à la dace, c'est possible ? Il le touche dans son cerveau. Non, il est super, mais il n'en aime pas. Mais oui ! Et ça finit là-dessus, vraiment ? Pangebot, il remporte un ranking de plus, il y en a plein le cul. Arrêtez ce mec, putain. Ce n'est pas Grenoble qui va gagner à Lyon, là. Fait chier, les mecs. Putain. On 3-3, je me barre. Ok. Oui, moi, je ne peux pas combater 3-3, ce n'est pas possible aussi. On va peut-être trouver des vrais commentateurs, non ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à 3-3, ici ? Salut, mec, ça va ? Oui, ça va, tranquille. Tranquille. Allez, on vous affiche quand même le top 8 qui n'est pas mis à jour, bien sûr. Alors, Vigor, notre streamer gratuit qui ne fait jamais son travail, il y en a plein le cul. Regardez-moi, qui est le travail de Sagouin. Quoi ça sert ? Ah, d'accord. Ok, c'est parce que les scores ne sont pas remplis par les Théo. Salut, Popossum. Putain, ça fait longtemps. What the fuck ? On ne voit plus au soirée, mec. Il fait plaisir de te voir par ici. Ah, la Banshee qui tue tout le monde. Une fois de plus. Il va falloir que je trade un peu avec DJ, parce que tu peux complètement buter Banshee avec DJ. Ah, putain. Ok, allez, on va rechaîner avec Street Fighter Third Strike. Du coup, on a quoi ? On a un ? J'ai entendu DJ, peut-être, contre Yaz ? C'est un jeu, je crois, il me semble. On va être sur le top quoi, là ? C'est un top 3, peut-être ? Top 8 ? Top 6 ? Ok, let's go top 6, on est peut-être un peu en retard. Il est 17h53, tu veux commenter 3-3 avant que tu votes ou tu n'es pas un commentateur de 3-3 ? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Par contre, je ne te laisse complètement, je ne sais pas commenter 3-3, je t'abandonne. Tu ne veux pas commenter tout ça ? Allez, je reste avec toi, mais ok. D'accord. Alors, moi, je dis des blagues et toi, tu dis les vrais trucs du jeu, parce que... Salut les amis. Merci Optool. Ouais, Optool, il était à fond pour toi, évidemment. La team Blanca. C'est bien entendu grâce à son soutien que tu as remporté ce tournoi. C'est l'énergie de ton...